Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne soirée de la Champions League hier avec ces deux matchs incroyables. Des très beaux matchs, moi j'ai passé un très beau moment. En tant que spectateur neutre, je me suis régalé et j'espère qu'on va autant vous régaler dans ce petit stream ce soir. Où on va être avec Enzo, on va faire notre suite de la carrière FCMES, où on va approcher de notre petit mercato hivernal. Nous sommes en mi-décembre et il va y avoir du boulot. Je vais oublier la LDC hier qui dit mieux. Petit oubli en effet. Sur ce, je vais aller sur le Discord. Et bonsoir Enzo, comment vas-tu ? Bonsoir. Alors, bonsoir mon chat, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va parfaitement bien. C'est super ça. Ça me regarde. Là, on a une soirée de gala. Et oui, je ne parle pas d'aller des champions, je parle du FCMES. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a eu aucun doute là-dessus. Je vais préparer. Non, on ne veut pas arrêter le stream, on veut changer la scène. Je suis prêt. Oui, 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 attends. J'ai bossé, je ne sais pas si on voit la caméra. Pas encore, pas encore. Je la mets dans une seconde. Pas de souci. Je suis prêt. Et on te voit. Ah oui, ah oui, petite feuille old school. Yes. Ah oui, parfois, c'est pas plus mal. Entre le cahier et la feuille. Parfait. On a bossé, on a bossé. Parfait, parfait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. A priori, j'ai réussi à faire des petits réglages techniques qui font que tu es désormais libérable. Et tu devrais être à même de voir les matchs comme il faut. Ah, ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ouais, parce que FIFA 96 sur Megadrive, c'était compliqué. Pardon, pardon. Mais ouais, non. En théorie, là, ça va aller. Donc, on va voir ce que ça s'est donné. Du coup, on s'était arrêté au lendemain. Une fois n'est pas coutume, on s'arrête le jour de grande victoire pour arrêter un stream. Ouais. C'est marrant, c'est que dans notre dernier live, je le viens de voir, on n'a eu que des clean sheets. Donc, pas forcément en notre faveur. Oui, c'est ça. Mais il n'y a eu que des clean sheets. C'est ça. Ouais, bah ça donne... C'est marrant. Depuis, on a eu des clean sheets, ouais. Donc, bah écoute, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Soit on est bon, soit on ne l'est pas, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, parce qu'il y a eu... Vraiment, il y a Asoro qui nous donne 6 points improbables et pourtant. Ouais, ouais. Mais il y a eu des mauvais matchs et il y a eu des très bons matchs. Angers était un très bon match. Le Marseille était un très bon match. L'Orient était un très bon match. Et vraiment, nos défaites, c'est vraiment que des mauvais matchs. Contrairement, entre guillemets, tu sais, à la période noire de la saison dernière. Ouais, ouais. Où tu as eu des bons matchs et puis, boum, deux coups de canon et... C'est ça. Et des fêtes, quoi. Donc, c'était bizarre. Ça veut dire qu'il y a peut-être des scénarios de matchs où la tactique est parfaite pour ces scénarios et d'autres où ta tactique est parfaite pour ces scénarios aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais après, sur lequel est lequel, je ne sais pas. Bah, on va voir. On va essayer de... On va essayer de trouver... On va essayer de trouver les bonnes formules. Tu vas essayer. Tu ne vas pas essayer. Tu vas trouver. C'est toi le craquito de la tactico. On va voir. On va voir ça. Alors, sur ce, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose avant de commencer à avancer ou est-ce qu'on peut déjà cliquer ? Écoute, mes scouts ont super bien bossé. Je voulais juste les remercier encore une fois dans ce live. Le but, on le rappelle, c'est de faire un mercato d'hiver où on recrute par le bas et à ce mercato d'été, on recrutera par le haut. J'explicite ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va recruter très jeunes pour donner six mois d'adaptation, une sorte de pro 2 pour l'AFCMS, pour donner six mois d'adaptation à des jeunes qui remplaceront certainement dans le futur les joueurs qu'on va vendre cet été. Et pour ça, on avait ciblé des postes clés. On avait ciblé le poste de gardien, le poste de latéral gauche, droit, le poste de central, même s'il y a un point d'interrogation sur le central, on en reparlera. Le poste de 6, de 8-10 et de buteur. Pour le buteur, on a déjà recruté Robinhovas. Pour le 6, on a recruté Sceau. Pour le latéral droit, on a recruté Coleman. Et pour le latéral gauche, on a recruté Vinleuf. Il manque donc un gardien, un central pour l'interrogation et un 8-10. Et donc, nos scouts ont bossé pour recruter ces potentiels joueurs. Et donc, plusieurs noms sont sortis. Et le but est double, c'est à la fois de t'apporter de la rotation et à la fois d'assurer la pérennité de l'avenir du club. Il y a eu des rapports très dithyrambiques sur des joueurs qu'on avait ciblés. On avait essayé de cibler des nationalités pour favoriser l'intégration. Suède, puisqu'on a pas mal de Suédois avec Dahl, avec Assoro. Et d'un nazi, bien évidemment. La France, bien évidemment. Le Sénégal, c'est pour ça qu'on a recruté Sceau. C'est pour ça que pour la Suède, on a recruté Coleman et Vinleuf. On a essayé de continuer sur cette stratégie. Voilà, cette lancée. On a juste fait une petite exception pour un joueur qui m'a tapé dans l'œil. Et qui m'a tapé dans l'œil des scouts aussi. Et on a fait une autre exception aussi pour le poste de gardien de but. Puisque comme on le disait, le but des gardiens, c'était d'avoir des gardiens très première ligue. Dans les joueurs qu'on a scoutés, dans les joueurs britanniques, il y a un gardien qui nous a sacrément tapé dans l'œil, nous, les scouts. C'est McKenna. Donc en gros, pour chaque poste qui reste gardien, central encore une fois pendant l'interrogation, et 8-10, on a nos favoris. Et on est prêt à avancer dessus pour les recruter pour cet hiver, dès que possible, et te montrer les rapports des scouts. Le but, ce serait de te montrer les rapports, de les scouter, on va dire, une semaine pour qu'au moins on ait un faisceau de notes pour que tu puisses les voir. Et dès le 21 décembre, puisqu'on est le 14 décembre dans la partie, eh bien on avance pour les recruter. Ok. Est-ce que tu veux qu'on commence à regarder un petit peu les rapports en question ? Yes. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu veux mettre en premier ? On va commencer par les gardiens. Ok. Comme ça on fait... Donc on commence par McKenna du coup ? McKenna, ouais, tout à fait. Comme ça on fait poste pour poste. Ah oui petit filou, on a bien bossé, et c'est pas que le petit Enzo qui a bossé, c'est toute la cellule qui a super bien bossé. Vraiment je les remercie. Tristan Asdev qui me dit le RGB dans le micro, dans mes veines. Et ouais, t'as vu hein ? Hashtag dégradé. Si je fais ça, est-ce que tout le monde arrive à lire ? Moi en tout cas j'arrive parfaitement. Ok. Alors, pour information, ce club vient de signer IRL à Bournemouth. Et en fait, c'est ce que je disais avec les scouts, et ce que je ne comprends pas avec les scouts, c'est vraiment pas, vraiment pas, un club qui lui va, parce qu'il va signer avec l'équipe des U23, il va donc rester avec des jeunes. Et justement, c'est un gardien qui dégage beaucoup de maturité, dans le caractère, pour jouer avec des adultes. Mais par contre, techniquement, il a besoin de continuer de jouer avec des adultes. Ah ouais, t'as annulé l'affectation. Non, non, je regardais, mais allez. Pardon, excuse-moi. Donc, vraiment, le scénario idéal, c'est qu'il soit deuxième gardien, enfin gardien de coupe, dans une équipe professionnelle. Donc c'est ça, je ne comprends pas un petit peu l'idée. Après, on ne peut pas refuser de Bournemouth, mais je ne comprends pas l'idée qu'a derrière la tête de Bournemouth. J'espère qu'ils vont le prêter dans un club pour qu'il puisse continuer sa progression avec des adultes. En tous les cas, voilà, c'est un gardien, comme on le voit dans le rapport, très courageux, qui anticipe, qui a du caractère, qui n'hésite pas même à prendre sa responsabilité balle au pied. C'est un gardien qui est vraiment britannique, pour le coup, mais qui doit progresser, surtout sous sa vivacité, en général, que ce soit dans la surface ou que ce soit pour se coucher, c'est un gardien qui manque de vitesse. Chant que nous, dans notre partie, il est toujours à Queen's Park en Écosse. C'est ça. C'est pour ça qu'on se dit que pourquoi pas y'a... Y'a un monde. Y'a un monde, exactement. Et c'est fortement probable aussi qu'il ne demande pas beaucoup de salaire. Donc, nous, on est chauds pour faire de Kalamankena notre deuxième gardien. Sachant que t'as déjà un faisceau de notes, un peu comme on l'avait pour Tobias, à un moment donné. Oui, oui. Et le rapport est déjà en cours. Yes. OK. Il ne travaille pas. Je vous jure que si. Il a même bien bossé, puisqu'il a même dépanné des scouts qui n'étaient pas disponibles. Donc, vraiment, Bitdano, il a bien bossé. Quel est le numéro 2 ? En gardien, il n'y en a pas. OK. C'est Makena plan A. En vrai, le plan numéro 2, c'est Dukure, mais il est trop cher pour l'instant. Mais voilà, Makena, sachant qu'on a du alféceau de notes, si tu veux, on peut déjà demander à l'agent ce qu'il en est. OK. Si ça t'intéresse, bien évidemment. Attends, je t'attends d'abord. Moi, je ne sais pas trop. D'accord. Tu veux peut-être qu'on attende un petit peu ? Ouais, on peut attendre un peu. D'accord. Alors, ce qu'on peut mettre sur la sélection, parce que j'ai peur que le Celtic et les Rangers fassent des offres, en fait. Oui. C'est fait. Je mettrai une fois qu'on a revu les rapports que tu m'as envoyés. Je m'assurais que tous ces là, les affectations soient en priorité, max. Top. Pas de souci. Ouais, pas de souci. OK. OK. Tout le plus suivant. Ensuite, on va parler des trois centraux. On va passer vite Baratina et Rolker. OK. On va commencer par Baratina, du coup. Yes. Alors. Juste, on n'a pas besoin de montrer le voir, parce que tu vas voir que, bon, je suis un peu... OK. Le rapport est à l'écran. OK. Donc, bonne base technique. Joueur qui doit travailler physiquement. Connexion possible espagnole. Mais, voilà. Petit problème, on va dire, tactique, de décision, de décision à contre-temps, de capacité athlétique, de manière générale, un peu juste. Donc, écoute, on te le propose quand même. Après, voilà. Ce que je sais, c'est que en Espagne... Le rapport, il est complet, en tout cas. Ouais. Le rapport est très complet. Ça, c'est Enzo qui l'a fait. Non, c'est Enzo Payot. Oui, j'ai capté, j'ai capté, t'inquiète. Non, non. Enzo, en général, est exhaustif et c'est très agréable. Le truc, c'est pourquoi je t'en parle, parce que j'ai remarqué que sur FM, les scouts espagnols, sur notre souvent, enfin, c'est mon avis, sur notre souvent, les qualités physiques. OK. Donc, il y a un monde où c'est très intéressant sur ce point-là. Malgré le rapport IRL. Malgré ce qu'on... Voilà, malgré le rapport qu'on a IRL avec un point de vue franco-français, en fait. Parce que le reste est très intéressant, quoi. Parce que le reste est très intéressant, exactement. Donc, voilà. Là, vraiment, pour le coup, vas-y, regarde une petite semaine, voir ce que les faisceaux de notes disent. Et si vraiment c'est intéressant, on peut penser dessus, parce que gaucher, parce que tout ça. Voilà. Alors, titre indicatif pour les viewers, pour l'instant, le rapport d'attribut donne ça, donc on ne voit pas grand-chose, grand-chose. Enfin, il y a un gars ce qui dit, le mec parle de l'être des personnes de Melon. Il y a un vrai bon. Les salauds. Ça, c'est vraiment salaud. Alors, le mec, tu sais, qui voit le stream, qui ne comprend pas, il fait, ouais, il s'appelle Azo, il s'appelle par lui-même. Le mec, ça a rien de long. Alain Melon, même. Alain Melon, vraiment. Alain Melon. Il m'avait dit Philippe Rolqueux pour le deuxième. Ouais, Philippe Rolqueux. Alors, Philippe Rolqueux, pour le coup, on va voir le rapport, on va balayer un petit peu et on va, je pense qu'on va passer. Ok. Alain Melon. Le rapport est à l'écran. Je me sens plus à Robert qu'à Redford, personnellement. Je connais ça. Ouais. Alors, voilà. Joueur intéressant parce que pour le coup, c'est un peu l'inverse de notre ami Baratina. Il y a le physique, mais pas le reste. Voilà, c'est-à-dire que, non, il y a le côté tactique, il y a le côté cadrage technique et tout, top, mais par contre, sous pression, avec la passe, etc., en délicatesse. Donc, on peut l'observer vite fait, mais pour le coup, je ne pense pas que ça colle à ce qu'on cherche. Ok. Je le mets sur shortlist aussi, axe ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, voilà, exactement. Voilà, on te les propose. Nous, on n'est pas chaud patate, les scouts, mais, FM a ses raisons et tu les as, que parfois, FM a ses raisons que la raison ignore. Toi, t'as tes raisons que la raison n'ignore pas. Bien sûr. T'as tes raisons. Ouais, il y a peut-être un petit écart entre ce que nos scouts ont vu et ce que les scouts de FM ont jugé, puis aussi le développement qu'a pu avoir le joueur sur la première saison, etc. ça peut. Exactement, 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 exactement. Voilà. Et là, ensuite, t'as un autre joueur qui, je ne sais pas quel âge a le chat, mais si vous avez suivi l'équipe de la Tued, époque Zlatan Ibrahimovic, son nom va vous dire quelque chose. Ouais, moi, il m'a fallu une petite seconde aussi. Ouais. Je me suis dit, mais attends, mais ce n'est pas la bonne tranche d'âge. Qu'est-ce qu'ils me font ? Ouais, en plus, alors, je vais casser le suspense, il s'appelle John Melberg, c'est le fils de Olof Melberg. Alors, pour ceux qui avaient un doute que ce n'était pas son fils, son deuxième prénom, c'est Olof. Ouais, des fois que... Ouais, des fois que... Si on n'était pas sûr, il laisse des traces, Olof, c'est... Ah ouais, Olof Melberg. Alors, pour le coup, pour le coup, le fiston ne ressemble pas du tout au joueur qui était le papa. Ok. Vraiment, le papa, pour ceux qui avaient le souvenir de Olof Melberg, c'était un défenseur central rugueux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un défenseur central bourrin impossible, qui avait quand même un peu des pieds, mais c'était vraiment un bourrin, quoi. Ça veut dire que c'était un joueur qui rentrait dans le tas, qui mettait le pied, la semelle. c'était un joueur, un central extrêmement puissant, un peu trapu, un peu lourd d'ailleurs même. Et le fiston, c'est un peu l'inverse. Même un peu... Melberg, c'était souvent dans la saison, c'était 10 cartons jaunes, 2 cartons rouges. C'était souvent très agressif. Ah c'est ça. Ça me fait penser à Zaccaria, ça. Ah oui, c'est très, très, très agressif. Vraiment, il n'y a plus beaucoup de centraux comme ça aujourd'hui. Le fiston, c'est un peu l'inverse. C'est très calme, très bon lanceur, très poraltier, très élégant, très je masque les passes lorsque je relance, très dans la gestion, etc. Par contre, c'est un peu un kanji. C'est un peu un kanji. Ça veut dire, par contre, ça a manqué un peu de caractère. J'ai connu des comparaisons pires que ça. Oui, mais voilà, ça a manqué un peu de caractère. Donc, c'est un peu un contre-emploi du logiciel SMS qu'on a l'habitude d'avoir. Mais par contre, c'est très intéressant. Ça apporte un profil qu'on n'a pas du tout. Donc, c'est par contre, John Mayberg, c'est un truc qu'on n'a pas. Donc, c'est intéressant. En comparaison des médias, pourrait être le prochain Andreas Grandvist. Oui, bon, oui. Grandvist, qui est effectivement un central très élégant, plus qu'il pouvait jouer latéral gauche. C'est un peu ça. Bon, Grandvist, quand même, c'est... Il n'a pas encore fait ses débuts pro dans notre partie, le petit John. Oui, c'est pour ça qu'on le considère. parce que... Les trois matchs qu'il a été scout, c'était des matchs pro ou c'était des matchs... C'était des matchs pro l'Union League. Mais effectivement, c'était donc... C'est pour moi, d'ailleurs, la grande richesse du système Red Bull. Enfin, en tous les cas, du système Red Bull Salzburg. Avec ça, je joue en D2 direct. Ah oui, ça, c'est exceptionnel. Les équipes portugaises en profitent aussi. C'est vraiment... C'est un titre informatif. Tu estimerais à quel niveau, à peu près, la D2 Autrichienne ? C'est pas Fouplou. C'est pas Foulichon, Foulichon. Je regarde déjà si... Je la comparerais à la... J'ai envie de dire... C'est semi-pro dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Il y a un mix semi-pro, professionnel, il y a un peu des deux. Je dirais entre la troisième et la quatrième division espagnole parce que ça joue quand même très technique. C'est plutôt lent. ça manque d'impact. Donc c'est un... Voilà. C'est... Ouais, c'est... C'est entre la Region Aliga et la troisième division espagnole. Voilà, je dirais grosso modo. OK. OK, OK. Bon, on va voir ce qu'il nous dit de rapport. Quel est le... Eh ben, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a... On a 3, donc 8, 10. même plus des 10 que 8. On a Topalovic. Alors, Topalovic. Ouais, Topalovic. Ouais. Ah oui, alors il va falloir... Attends. Alors, je crois qu'il y a eu un discard. C'est pour ça que j'en ai que deux, en fait. Je ne sais pas si on a eu... Non, j'ai le troisième... J'ai trois rapports restants encore. D'accord. C'est Kujunzix, Kujunzic, Topalovic. Ah, alors c'est lequel qui était à toi ? J'ai alors... Attends. Moi, j'ai... J'ai Topalovic... Ah non, Baratina, on l'a fait. D'accord. Baratina, on l'a passé déjà ? Ouais, Baratina, c'était un... OK, donc j'ai que Topalovic et Isaac. Et Bruce Berg. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors attends, j'affiche le... le rapport manuscrit de Topalovic. Ah oui, c'est vrai que c'est un manuscrit, ouais. C'est vrai que c'est un manuscrit. Ça, c'est prouvé qu'il y a du travail. Ça, c'est vraiment... Moi, j'applaudis l'abnégation des scouts. C'est clair. Alors, juste, ce que tu dis... Donc, c'est Thomas qui a fait le rapport. Super joueur, super 8-10, mais c'est pas un 10. Voilà. OK. C'est ce que tu dis le rapport, grosso modo. OK. Je vais te la faire un petit peu courte. Vas-y. J'essaie de lire en même temps. Ouais, ouais. Joueur hyper mature. Vraiment, qui anticipe bien, qui comprend ce qui se passe, qui comprend le jeu. Un peu tête baissée quand il conduit la balle, mais vraiment, la capacité à se connecter avec ses coéquipiers, à faire avancer le jeu très rapidement, de top niveau, pour un garçon de 18 ans, c'est vraiment des qualités qui sont très étonnantes. En fait, il a un jeu extrêmement mature. Donc, voilà. Piste de progression, Robir Pires, Domus, clé son jeu. Ouais. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu genre des joueurs très collectifs, c'est-à-dire vraiment très... qui amène la mayonnaise dans l'effectif, quoi. Qui amène du liant beaucoup dans l'effectif. J'entends. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant pour quelqu'un qui a 18 ans, quoi. Pour l'instant, le profil, les attributs qu'on a, c'est très intéressant aussi, parce que même dans les tranches négatives, les attributs qu'on voit, la part d'incertitude commence à 11-12 quasiment à chaque fois, quoi. Donc, c'est pas mal. Ouais, potentiellement, ça peut être très intéressant. Alors, je sais pas si c'est possible aussi, mais IRL, il fait 1,88. 1,88. Ok. Un petit peu plus petit chez nous, ouais. Ouais, je pense qu'ils ont gardé les tailles de quand il était. Soit ils ont des tailles qui sont pas à jour, soit c'est un cas de taille non renseignée qui est aléatoire, du coup. Donc, voilà. On me dit, dans le chat, question pour Enzo, mes scouts ont trouvé Vasily Adzic, jeune Monténégrin. Il a des stats de dingo dans le jeu. Est-ce que tu le connais, IRL ? Ça me dit quelque chose, Adzic. A-D-Z-I-C. Ça me dit quelque chose. Il ne joue pas en Serbie, notre ami ? Quel poste, club, OZ ? Maintenant que je prépare le rapport sur... Pourquoi il joue en Serbie ? Si c'est bien lui, Adzic. Si on parle de lui, c'est un 10 qui joue en Serbie, que j'ai déjà observé, qui est très intéressant. Effectivement. Donc... Si c'est bien lui, je vois de qui il parle. Milieu offensif, Bukknost. Ouais, donc c'est ça. Effectivement, c'est un 10. qui joue en Serbie et qui a des stats très très honorables. Très intéressant, effectivement. On peut l'observer si on veut. Ok, voilà. Tu fais le rapport de Bruce Berg avant. Après, on peut aller passer là-dessus. Hop. Hop. Et le rapport de Bruce Berg est à l'écran. Yes. Et bah Bruce Berg aussi, c'est très positif. Pour le coup, lui, c'est plus un Elie 10. Ok. Plutôt comme Nanazi, par exemple. Ouais, plutôt comme Nanazi, en fait. Exactement. C'est un peu ce profil, d'ailleurs. Je n'ai même pas besoin d'en faire plus. C'est un peu le même profil. Nanazi, pas plus. Ouais, ça, c'est un joueur avec des top-key de l'athlétique, qui décide vite, qui comprend vite. C'est ce genre de... Bah tiens, on a déjà un rapport. Ouais, Je renvoie un rapport par acquis conscience ou... Ouais, bah non, Attends, je regarde, il est daté de quand ? Bah, dis-moi ce que t'en penses. Il est daté du 9 octobre, donc ça ne devrait pas avoir changé d'ici là. Ok. Ah bah je ne sais pas que... C'est assez moyen, mais pour l'âge, le prix et la potentielle marge de progression, c'est pas mal. Alors attends, je monte au... Yes. Je monte au stream. C'est pas mal. C'est du 10-12, donc si on compare avec le... Il est un peu en dessous de Nanazi, mais pas non plus de loin. c'est ça. Ouais, mais tu vois, on voit que ça peut il y a 4 ans d'écart quand même. Ouais, on voit que ça peut être profil, donc c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Je garde à l'esprit le fait qu'il n'a pas un combo d'éther-personnalité et rapport avec les médias qui fait que en l'état, il va progresser en flèche, mais avec un peu de temps de jeu et avec un petit peu de chance sur les encadrements, ça peut quand même monter un peu. En plus, il est grand, donc ça devrait... Non, c'est pas mal. Ok. Et très peu cher. Il faudrait voir du coup, si on actionne dessus, mettre à jour surtout le valeur extraire. Ouais, on va attendre Topolovic, mais ouais, dès qu'on a Topolovic, il est short listé. on peut y aller. Et ça voulait voir le petit Hatzich. Du coup, oui, on va respecter le chat. On va respecter le chat. J'ai signé F1 avec Varos, donc c'est... Pour 400k. Ah, c'était ce que ça nous disait dans le chat, pour 500k, il est incroyable. Mais du coup, il fait quand même une saison de descente Boudouknos, et il commence pas trop mal au Feringvaros, donc derrière. Le Boudouknos, Poudouknos. Ok, alors, je mets la priorité au max. Alors, on a Barachna, Rolke, Melberto Polovic, et McKenna, qui doit être quelque part dans la liste. McKenna, il est là. Jusqu'à connaissance complète. Ok, donc je vais cancel et je vais en renfer une autre d'une semaine. Ok. Voilà, donc pareil, il y a beaucoup d'autres rapports en cours, donc je ne sais pas à quel point ils vont être avancés là, ceux-là, dans une semaine. On va voir. On va voir, ouais. Ok, on est all good, du coup ? On est all good. Eh bien, c'est parti. 3 buts en 9 sélections pour un milieu. Ouais, non, il est... C'est sérieux. Ouais. Pour le coup, euh... Je m'attends à un mercato d'hiver pénible. Ah, dans quel sens ? Bah, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, tous les joueurs qui avaient demandé de... d'être revalorisés, etc., etc., je pense qu'ils vont nous relancer pendant ce mercato puisque c'est le moment où, bah, ils sont... on a le moyen d'être sollicités. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de demandes de départ. Est-ce que tu veux qu'on anticipe pour certains avant le début du mercato ou tu veux voir un cas par cas ? Bah, il n'y a rien à faire pour moi, en fait. Ok. Mais on peut le voir, on peut voir, mais on peut voir l'effectif pour un peu... Mais bon progresse ! Ah bah, c'est bien. Non, t'as raison. On peut voir un peu l'effectif pour voir un peu ce que je crains, mais... Mais effectivement, euh... Ouais, on va avoir des choses un peu évidentes, quoi. Par exemple, je pense que... Ouais, Udol va donc faire chier. Ouais. Euh... En plus... Il y en avait d'autres qui avaient... Bah oui, on avait Asoro, Asoro qui nous a dit très bien, 6 points, il va nous faire chier. Je pense... Bah ouais, je pense aussi que t'as un monde où Dan et Jean-Jacques ils vont nous taper à la porte pour dire les cocos, vous êtes mignons, mais je... J'ai envie de jouer au foot. J'ai envie de jouer au foot. Ouais, voilà, c'est un peu mes craintes pour le reste. Bon, je sais pas, mais ouais, c'est... NK100, t'es pas à l'abri aussi qu'ils nous fassent chier. Ouais, j'entends. Lamin Kamara, t'es pas à l'abri qu'ils nous disent écoutez, FCMS, j'aime bien, me va accueillir, c'est sympa, mais bon, il y a Arsenal sur moi. À l'instant T, il n'y a plus personne sur lui. Ah, il n'y a plus personne sur lui. Bon, très bien. Bon, écoute, voilà, on verra bien, mais... Ok, ok. Hâte de voir ça du coup. Ah, les vacances, quel plaisir. Par contre, Vasilier m'attège instant parce que je voulais pas qu'il soit joueur vedette à 17 ans. Après, ça dépend de ton club, mais ouais, je peux comprendre le... Coucou, Zakadabra. Comment ça va tous les deux ? Très bien ici. Je suis à la bourre, j'ai pas pu regarder le dernier live encore. Bouh, bouh, au TFC. Ah ouais, à 17 ans, il va être joueur vedette au TFC. Ouais, donc il aurait potentiellement été assez relou pour nous aussi. Mais bon, après, le jeu lui a donné raison parce qu'il est titulaire à Feringvaros, donc... Jabi Alonso renvoyé du Leverkusen, je viens de voir. Eh ben... Les rumeurs d'une reprise de l'OM persiste. j'ai déjà entendu ça. Allô ? Thibaut ? Thibaut, tu me disais rien ? Allô ? Thibaut, si tu es sur ce live, ça va repartir pour un tour. On aura mis une pièce dans l'appareil. Le jukeboxer vous fait un tour de piste. Ça se passe bien cette deuxième saison. Par rapport aux objectifs qu'on a, oui. On n'est pas mal en fonction de ce qu'on veut faire. Maintenant, on aurait pu voir et espérer mieux. De tous les deux, je trouve le concept vraiment sympa. Eh bien, salut Spools ! Eh bien, nous aussi. Et c'est ravi que ça plaise. Les joueurs pas contents de l'entraînement, le coach a skim facilement. Oui, je les connais bien, ces joueurs-là. Les mecs, je les envoie en vacances, ils sont mécontents de ne pas travailler. Mais quand je les envoie à la salle, ils sont mécontents de travailler. Révision terminée pour Eder à l'heure. Jeune du Barça, gardien de but. Pas intéressant. comme tu peux voir, pour illustrer comment se passe la deuxième saison, on est pour l'instant cinquième. On est à 5 points du quatrième et on est à 4 points du onzième. quoi. Donc, voilà. Pour le papier, c'est bien, mais il ne faut pas partir d'une petite spirale négative sur le début de deuxième moitié de saison. Mais si on est sérieux, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. contre Toulouse 3ème, ça c'est l'assimilation. J'avoue que... Beaucoup de défaites. Ouais, on a eu des... En fait, on a eu des problèmes de blessures où on a eu quelques blessés et c'était... On n'avait pas beaucoup de blessures, mais toutes les blessures qu'on avait, c'était au même poste. Alors, c'est tous nos latéraux et des défenseurs axiaux qui étaient blessés. Donc, c'était... Il y a eu des périodes très difficiles à gérer. Donc, ouais, voilà. Après, est-ce qu'on peut aussi régler un peu la masse salariale ? Et est-ce qu'on peut... Ouais. Bon, on va commencer par ça. Bienvenue, Nanazi, dans l'équipe type de la semaine en tant que latérale gauche, là. Ça illustre bien mon propos. On avait quelques blessés en latéraux. Ouais. Surtout, ça illustrait ton propos à l'époque du live. où tu le disais, Nanazi, tu le mets où tu veux, il sera bon de façon. Ah, vraiment. Kijia se sépare de son agent à l'approche de sa retraite, du coup. Nguessant fait des bons progrès. Udo le reprend vraiment complet. Kramer post-professionnel. Très bien. Et du coup, tu voulais voir pour le master real. Un ajustement, tu pensais pour le master real, c'est ça ? Ouais, juste pour qu'on anticipe les potentiels arrivés. Ok. On met un petit cran de plus. Ouais, voilà, c'est ça. On est bon. On va arriver là dans deux, trois jours sur la fin. Équipe d'Ecosse, probablement sans McKenna. Ah, équipe d'Ecosse, A ? Ça avait l'air. Équipe d'Ecosse, A, probablement sans McKenna. mais c'est que le gardien il doit être fou. mais ça veut dire juste qu'il joue pas assez bien pour être appelé en A. Oui, mais ça veut dire qu'il est à la porte des A. En vrai, en vrai, ouais. Bah oui, ça veut dire que c'est exceptionnel. Ouais, il est peut-être pas long derrière les... Ouais, il est dans les U21 actuellement. Oui, c'est pour ça qu'on l'avait mis en observation. Ouais, Et il était déjà sur les tablettes des Scouts ou c'est en l'ayant vu là que ça a donné l'idée ? Non, en fait, tu te rappelles ? On avait dit, bon, on a en galère pour les gardiens. Puisqu'on cherche des gardiens britanniques, viens, on va voir, on va taper à la porte directement des britanniques. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est en regardant là dans le jeu que ça a envoyé derrière les... Ok. Exactement. Et t'avais scouté tous les britanniques, les Irlandais, tout ça, etc. Reprise de Clermont n'est pas à exclure, reprise de Lance, aucune négociation d'après le président. Ah ouais, c'est négociant partout. Alliou Diouf, passe professionnelle, très bien. Nguesson toujours en chambre. Non, non, il s'est calmé, Zach Adabra, en début du dernier live. Et il joue bien depuis, d'ailleurs, donc... En fait, on l'a mis sur la liste des transferts un jour pour les expliquer « Bon, bah écoute, parce que tu veux pas pour manger, on va te mettre en vente. » Et du coup, il a dit « Ah bah écoutez, puisqu'il y a des intérêts sur moi, je suis plus fâché. Je vais pouvoir nous concentrer. » Réflexion faite. Et du coup, il a dit ça « Bah on a enlevé de la liste des transferts. » Normal, normal. Bah oui, c'est normal. Une sacrée interaction de cette affaire. Mais j'aime trop comment ces trucs auxquels j'avais... J'aurais pas forcément fait comme ça ou dans cet ordre-là avant d'avoir fait cette game. Des réactions du « Ah mais je sens qu'il va râler parce que ça, donc j'anticipe, je le mets déjà sur la liste ou alors je fais ci, je fais ça. » Et tu sais déjà comment ça va réagir derrière et le jeu le retransmet bien à chaque fois et je trouve ça trop bien. Ça, c'est incroyable. Mais surtout, j'ai essayé de penser un peu. Et c'est drôle que ça fonctionne bien. C'est vraiment bien foutu. Udol embête toujours, j'ai cru voir avant. Bah en fait, Udol, il y a le double effet dû... Il y a des enchaînements de blessures plus le fait que Dahl joue très bien. Et du coup, comme il est quand même capitaine du club, c'est... C'est pour ça que moi, j'étais très embêté. Quand je pensais on va être embêté sur ce Makato, je pensais à Udol. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle un peu à tous ceux qui nous écoutent ce qui s'est exactement passé. On recrute Dahl pour être le numéro 1 bis derrière Udol. Sur les matchs amicaux, Dahl, il casse tout. Donc du coup, la saison commence, Dahl, numéro 1, il passe derrière Udol. Surtout qu'au début, Udol est absent sur le début. Donc il n'a même pas eu le choix au début. Oui, c'est ça. Exactement. Ça veut dire qu'il est absent. Sur les amicaux, il est là, mais franchement, dans les deux, il se blesse pendant les amicaux ou sur cette période-là. Dahl, numéro 1, il est phénoménal. Udol revient de blessure, il passe numéro 2 et il dit je veux être prolongé et revalorisé. Et là, on nous dit écoute, mon coco, c'est compliqué quand même. Et quand il joue, c'est pas ouf. C'était pas ouf. Il y a vraiment un rythme. Donc du coup, c'était compliqué. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? On va dire, après avoir été ronchon, peut-être 3 ou 4 matchs après. Udol se pète bien comme il faut. Du coup, Udol doit être titulaire. Du coup, Udol est titulaire, fait des bons matchs après coup. Au début, c'était pas fou, mais avec le rythme des matchs, c'était mieux, beaucoup mieux. Et donc maintenant, Udol, maintenant qu'il est là comme ça, que c'est un peu quand même notre capitaine. Pour la saison, sa saison Udol, tu vois qu'il n'y a rien de fou. Après, c'est pas des matchs mauvais non plus. Tu vois, même quand il n'est pas décide, il fait des matchs 7-5, 7-3, etc. Ça, c'était bien, mais le début, les 6-6, c'est ça en fait. Et là, les blessures du coup, qui rate ça. Il rentre, ça joue pas bien, parce que 31e, voilà, la blessure de dalle, au pile-poil au retour, donc on peut même pas prendre le loisir de le remettre comme on veut. C'est ça. Donc, non, c'est... Et là, il fait suspension, suspendu, pardon, sur accumulation de jaune avec son jaune là, à l'orient. Et en purgeant sa suspension, il se reblesse à l'entraînement derrière, donc voilà, c'est... Donc, non, non, vraiment... Ouais, pas fou. Et quand... Non, et quand on regarde, on peut s'en utiliser deux fois là, c'est là où il demande le contrat. C'est là où il demande la revalorisation. Et c'est là qu'on est embêté parce que... Parce que, ouais, c'était pas le moment. Mais c'est ça, c'est typiquement ça, c'est le timing. J'étais au stade à Metz d'ailleurs contre Monaco, j'ai pu voir tes chouchous, ils ont fait mal, coach. Ouais, Marnes en ce moment, c'est quelqu'un. On voit quelques new gen qui sont scoutés là. J'ai même pas pris la peine de shortlister le jeune décès de 17 ans du Barça qui a l'air trop fort avec un gros potentiel, il est même pas intéressé, je lui dis, il le sera jamais. 16 millions d'euros. Ouais, en plus, c'est pas la peine. Alors, on a eu un scout McKenna mais pas le bon. Ouais, c'est pas folichant pour l'instant ce que je vois. Ouais, non, c'est les scouts qu'on avait envoyés un peu partout. J'ai pu voir Rooki déjà dans ses œufs face à Monaco. Ouais, non, mais je l'ai trouvé bien fidèle à la représentation qu'on en a eue dans le jeu de temps en temps. Je suis fasciné par sa capacité dans le jeu, j'entends de passer de quasi Neuer Prime à d'un coup, il est plus là. Scott Sterling, si tu veux. Encore sur FM, t'as pas pris de rouge avec lui, il me semble. Non ! Non, non, mais bon. j'ai même hâte de voir ce que je vais donner le Barsa de ce soir. Moi, c'est même. quand même bien moins alléchant que ce City Real, Real City qui était quand même exceptionnel sur le papier. Alors, on a les premiers soupçons de rapport sur McKenna. Comme prévu, en une semaine, c'est assez incomplet, d'autant que ça travaillait sur pas mal d'autres choses avant. ça peut être pas mal, mais si c'est sur les tranches basses, en majorité, c'est effrayant. Je vais le renvoyer jusqu'à connaissance parfaite. On peut voir un peu ce que dit l'agent, quand même ? On peut, on peut totalement demander ce que dit à l'agent. Un peu intéressé, curieux ? Un peu intéressé. Entre 300K et 3 millions, il veut être comme grand espoir entre 9000 et 13000. Autre salaire, contesté. Il veut entre 8000 et 11000. Ça me semble, OK. Il gagne du temps, comme d'hab. Ouais. On ne prend rien. Pour un gardien qui est censé être aux portes de la sélection d'Ecosse A, des salaires à 17 ans, bientôt 18, puisque demain c'est son anniversaire. c'est quand même très sympathique. Ouais, ouais, ouais. Rapport de Topalovic, pareil, c'est incomplet. On ne peut pas juger de grand-chose. C'est en... Même le potentiel, la part d'incertitude est... C'est très énorme. On peut redemander jusqu'à connaissance parfaite. Et tu veux qu'on demande à l'agent aussi ? Ouais. Un peu intéressé, pareil ? Ouais, ouais. Entre 1,3 millions et 2,9 millions et il veut entre 21K et 27K en ayant à se battre pour une place dans l'équipe avec beaucoup de temps de jeu donc il va être rotation. Ok. On va contester. Ok. Bon ben... 3,2... On va faire consacrer sur notre Topalovic. Je ne sais pas, ça va être quelque chose. John Melberg, on n'a pas beaucoup d'infos non plus. On renvoie le rapport aussi. Pareil, on fait agent ? Ouais. Alors, on peut intéresser aussi comme à chaque fois ? Ouais. Entre 200K et 2 millions et il veut un salaire entre 11K et 16K sans nous donner d'autres idées du temps de jeu voulu. Ok. On va voir contestation. Ça baisse. 10,5 à 14... Belle baisse. 500. Hop, le rapport a été demandé. Comment ça avance par les travaux ? Yorus, mais ça avance, ça avance. Philippe Rolqueux, ouais, on ne voit pas grand-chose non plus. On peut intéresser. Il vient de signer un nouveau contrat, ok. Ok, bon, on va le discarde. Tu peux enlever l'affectation. Ouais. Je le garde sur la shortlist pour plus tard potentiellement ? Ouais, voilà, exactement. On va voir comment il évolue. Ok. Et le dernier rapport, Barachina, qui est pas mal. Ah oui, mais on nous dit qu'il n'y a pas de potentiel. Il est presque à fond, nous dit le jeu. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à 18 ans, le profil était intéressant en vrai. Est-ce que... Qui a fait le rapport ? Équipe de recrutement. Pas vu qui... On voit ici qui a fait le rapport. C'est pour voir si c'est intéressant de faire une contre-expertise ou pas, quoi. Bah oui, tu peux. On prend un de nos meilleurs recruteurs. Ah bah... C'est... C'est toi le best, maintenant. Ah non. Ah ouais, c'est moi le best. Ouais, on rappelle que tu as passé tes diplômes, donc... Tu m'as pimpé. Vraiment. Hop, je te mets une petite semaine pour un contre-expertise là-dessus. On demande aussi à l'agent en attendant pour voir ce que ça donne. Ouais, si tu veux. on peut intéresser entre 8K et 75K. Bénéficie de plus de temps pour progresser pour avoir sa chance en équipe première à l'avenir entre 4 000 et 6 000 par mois. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. On conteste par acquis de conscience ? Ouais. 4 000 et 5 000. Ouais. Très bien. Ok, je vais remettre les rapports sur le au-delà alors on a on a 10 et 4 là. Ah oui, non, c'est bon, on peut le faire qu'un part. Ok. Ok. On peut le bruceberg et on est bon. Ah, il y a le bruceberg on avait déjà le rapport. Ok. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est vrai, j'ai oublié. Et Baratina, il est... Oui, non, c'est pas... Ok. Je remarque que la teinte du vert est différente quand c'est nous que quand c'est les autres clubs. Ouais, ouais, c'est léger mais ouais. Alors, attends, je regarde un truc vite fait. On m'a mis sur un truc, une seconde. Je suis à toi dans deux minutes. Voilà. et le gourou et l'eau Enzo, comment va de la part de José Chris 41 ? ça va bien. Je te remercie. Je ne sais pas que pour toi aussi. C'est pas très bien. C'est ça qu'il y a d'abord un peu plus voir où il y a en ce moment. C'est pas son meilleur match. C'est dommage qu'il n'y ait pas de convencière mais est-ce que c'est quelqu'un qui s'est réaliste que ça ? Il y a des gens qui n'ont pas de convencière là. Oui, oui, bien sûr. Il y a des voies que ça va plafonner vite en fait. Ça existe. Il y a des voies qui ne pourront jamais atteindre un très haut niveau malgré le fait qu'ils soient très consulés. Hum. Hum. Hardware, le Mercato L2 de Enzo sur FM25 avec Metz. Ça, c'est salaud ça. Le mec est genre de Mercato L2. Le Mercato L2. Mais non, mais non. Très très salaud ça. Le mec est genre zéro de marge de progression, c'est rare un peu à 18 ans dans le jeu. Bon, pas forcément. Ça peut... Tu sais, il suffit qu'il ait un bon niveau et ça lui a mis un potentiel aléatoire, une tranche de potentiel. Et si ça... Si la valeur aléatoire est tombée dans les valeurs les plus faibles et donc les plus proches de son CA, au final, il a très peu de marge de progression. Ça peut arriver. Je suis Messin Enzo. Enzo, je regarde tous les matchs. Je suis juste réaliste. Compatite. Tier 1. Coup d'op, c'est fort. Charlie Walsh. Non. Kai Kelly, non plus. Inquiétude grandissante de NG 100. Il veut un nouveau contrat. Allez, c'est reparti pour un tour. On voit ma tête, là ? Ouais, on voit bien. Ah, je veux en faire des cauchemars, hein, de lui, hein. Bon, eh bien, c'est reparti au turban. On part de nouveaux contrats avec NG 100, ou tu veux juste... Oui, oui, oui. Oui. Mon contrat ne reflète plus vraiment le genre que je suis devenu. J'appréciais de pouvoir négocier un renouvellement dans un avenir proche. Bah, écoute, on va en négocier. Négocions seront bientôt au lieu. Bah, oui. Il y va. Demande à l'agent, du coup. Ouais. Intéressé, du coup ? Curieux, curieux. Ouais, ouais. C'est reparti pour un tour. On va contester. Oh là là. Bon, bah, on va remercier. Merci. On dit parfait. On a approuvé directement ou gagné du temps ? Non, non, non. On va gagner du temps. Merci. Non, parce que tu dis on va approuver. C'était la ligne de dialogue. Non, je dis on va remercier. On va remercier, je dis. Ah oui, pendant, 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 pendant. On va remercier, je dis, bah, écoute, merci. Du coup, oui, bon, important, ok. Jusque là. On va faire la même clause que... Bon, de toute façon, je regarde même plus les chiffres. On va faire la même clause que Camara. C'est-à-dire ? La clause d'égalité le plus gros salaire ? Ouais. Ok. On va enlever ces conneries de sélection internationale. Ouais. On va mettre, donc, à 44,5. Voilà. Verrouiller en rouge le 44,5, puisque de toute façon, on ne pourra pas aller plus haut. Et proposer comme ça. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Voilà, mais ça répond à la question. Ah, non, mais... C'est bon. Ça répond à la question ? Et voilà. Alors, let's go Magic Enzo, bah, là, je veux bien Magic, mais... Bon courage. Magic, mais pas tricheur. Voilà. Ok, écoute, hein. Non, Magic est parti. Alors, attends une seconde. Je regarde un truc. It's Magic. Ah, donc, il l'a pris dans la partie. C'est bien ? C'est que la force de ma K-pop se fait avec vous. Ça fait. Je mange un steak cassé. Et là. Je m'en prends des habilités sur ce que ça va. Je... J'entends ça. Alors, euh... Ah, il y a des trucs quand même. Est-ce que tu as vu que le... le Baptiste n'est pas net va porter la flamme olympique ? Oui, j'ai vu tout à l'heure. Le clin d'œil, il y a de l'annonce exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Le nez, y a-t-il encore un contrat ? On va voir ça. Je suis très net. Ça vaut le coup de relancer une save avec la mage si on joue en France où il n'y a forcément pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement en France, de mémoire. C'est juste... C'est surtout Chine et MLS. J'ai eu un petit Neymar pour 75k à Metz, là. On est en décembre. C'est trop tôt, de toute façon. On va voir si là, il est en fin de contrat. Et si là, ce contrat, il se termine et qu'il est libre, là, on va... C'est en décalage, ou pas, la Rapi Saoudite ? Non. Donc, soit il est sans club, là. Il est toujours... Il est contre jusqu'à... Il se termine à la fin de la saison, là, Neymar. Vous êtes un peu tôt. Oui, c'est ça. Contre Lionel. Lionel, il termine... Il termine maintenant. Mais il y a Tottenham et West Ham dessus, déjà. Non, il ne termine pas maintenant. Il termine l'année prochaine. C'est 25 ? Ah oui, c'est 25 aussi, pardon. My bad, my bad. Ah, fait chier, Abdellahoui. J'aurais bien voulu qu'il projue à progresser, lui. Donc, Mbappé restera au PSG avec la Maj. Bon, sa situation, elle n'a pas changé. Donc, il n'y a rien qui va changer dans le jeu. Donc, rien n'est annoncé, rien n'est annoncé. Totgarde ou Gladbar ? Moi, je préfère Totgarde. Rapport de mise à jour sur Yannis Isoufou. C'est pas mal. Yarnet Flies, aussi, qui peut être intéressant. Ah, le projet Serou. T'as l'opportunité de virer Noble. Donc, non, 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 c'est parfait. C'est même dans les cages, déjà. Donc, t'es calé pour ton... Une save formation. Ouah, bah, t'auras un gardien pour toute ta game dès le début. Donc, t'es tranquille là-dessus, quoi. Il y aurait bien, en fait, qu'on puisse recruter les joueurs qu'on va cibler avant le 1er janvier. Enfin, au 1er janvier, max, quoi. Ouais, OK. Parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur que ces joueurs-là... Surtout, en fait, c'est McKenna qui me fait peur. OK. J'ai peur qu'on allait les voir très... On va aller voir où on en est dans les rapports, là. C'est ça. Pas encore complet. Ça bosse, ça bosse, mais c'est pas... C'est pas encore... Pas encore terminé. On va voir... En quelques jours, si c'est un peu mieux. C'est vrai qu'on a Vinlove, So... Et Coleman qui arrivent, là. Oui, oui, délatero ! Enfin ! Oui, c'est ça ! C'est vraiment ça, quoi. Tu as vu ce que je t'ai envoyé, après ? Je t'ai envoyé un juif. Alors, c'est... OK. Dis-moi ce que je t'ai envoyé. Tu vois, le juif que je t'ai envoyé, c'est exactement ça. Je suis sûr, c'est comme ça. C'est ça. Votre challenge de l'EFCM, il faut faire venir Robert Pireas. Et bon, on va faire venir Robert Pireas, parce qu'on va peut-être recruter Topolovic, qui doit muscler son jeu. Donc voilà, Robert Pireas. On peut essayer de couper l'herbe sous le pied à Nguesson, qui n'est pas content, là. On peut, ouais, j'arrive une sonde. Pas ceci. OK. OK. Bon, nos scouts nous disent de prendre Renzo Sternal toujours, mais il n'apparaît toujours pas dans... Oui, si, 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 mais on voudrait bien, mais je peux point. 15 millions d'euros, on pourra pas. Ouais, il est même pas intéressé, déjà, de base. Donc, il n'y a même pas de question. En fait, quand tu as la colonne, c'est à la remarque, ce qui ne pop pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. J'ai l'impression, à chaque fois. Genre, c'est comme tous les mecs, tu vois, à chaque fois, ça me dit aucun intérêt, aucun intérêt, aucun intérêt, aucun intérêt. Bien sûr. Yes. Un niveau de liaison pour Nguesson. Tu veux faire quoi ? Tu veux le lister direct, en mode... Puisqu'on peut pas le... Non, on peut discuter. Oui. Attends une seconde. Oui. Oui, oui, oui. Tu te doutes bien que vu le pressing qu'il faisait à partir de 16h, tu l'auras entendu, là. Ok, c'est bon. Vas-y, dis-moi. Enzo ? Non, ouais, je sais, mais en fait, c'était pas avec l'agent que je voulais parler, c'était avec le joueur, en fait. Ah, du coup, non. On n'a pas le... On n'a pas des options de dialogue direct avec le joueur qui sont... Qui concernent ça, en tout cas. Tu aurais voulu lui dire quoi ? Lui dire que c'est un bâtard ? Non, on va lui dire que... Voilà, on peut pas. Il faut qu'il réduise ses demandes salariales, quoi. Je tiens à vous rappeler que Jean Nguesson n'est pas satisfait de son contrat actuel et que la seule solution de se reprendre à ses négociations est qu'on trouve un accord qui conviendra à tout le monde. Ok. Tout ce que mon client est bien évidemment important. mais il m'appelle pour le représenter et je ne veux pas reprendre ses négociations. Ah oui, bah écoutez... Ok, bah dans ce cas, pas la peine de reprendre ses discussions. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? J'ai envie de voir un truc par acquis de conscience. On a un joueur qui est depuis un peu de temps. Voilà, les joueurs, on a ces options-là. Quand le joueur, il n'est pas mécontent ou autre. D'accord, j'ai compris. On peut aller les voir. Donc, tu peux anticiper sur certains joueurs avant de vouloir acter là-dessus. J'ai compris. Ok. Mais là, ouais, du coup, pour des gars comme Muguesen où c'est déjà en cours et tout, on n'a pas le... Alors, c'est-à-dire qu'on peut le faire pour Udol et pour Asoro ? On peut voir pour Udol. Udol, il est mécontent, donc peut-être pas... Ouais, si on peut demander pour Udol. Ok, ça ne va pas faire un bordel, ça. On peut essayer. On tente ? Ouais, on peut tenter. Ok. Oh, il y a beaucoup de... Oh, il y a des options. Ouh. Une clause libératoire pourrait-elle vous aider à prendre une décision ? On peut lui mettre des clauses libératoires ? C'est en cas de relégation haute qu'on peut mettre seulement, non ? Ouais, je ne sais pas. Regardez les autres options de dialogue ? Est-ce qu'il y a un contrat plus long ? En fait, tous les trucs qu'ont tous les arguments, ils sont tous attaquables, en fait. Ouais, bah oui. C'est ça, le problème, en fait. Donc, proposer un compromis, ça me semble... Dans ce cas, je vous propose de verser la différence en forme de prime de résultat. Ouah, c'est énorme. Ça fait beaucoup de différence. Bonjour, on t'enasse de milliers d'euros. Non, mais... Tu lui demandais un coup au libératoire ? Non, dans le truc de convaincre, il y avait un truc qui était intéressant. Je sais que vous voulerez... Je voulais réussir. Non, on n'a pas des choses plus difficiles ? Non, c'était plus bas, je crois. Voilà, le montant que vous demandez n'est pas réaliste pour un club et pour loin à ce niveau. Vous vous trompez. C'est moi qui ai le nez dans les feuilles des comptes. Je suis prêt à vous proposer une prime de match conséquent si ça nous permet de trouver un accord. C'est délicat. Il me semble clair qu'on ne va pas trouver d'accord. Est-ce que tu veux tenter le coup pour Assauro quand même ? Non, vu comment ça se passe, je n'ai pas envie. Je vais essayer de voir parce que Kinnito il s'en sert beaucoup de cette option. donc il y a peut-être en fait, le problème c'est que oui, Kinnito il doit s'en servir certainement mais là, l'écart entre ce qu'on peut et ce qu'il veut c'est beaucoup trop grand. Beaucoup, beaucoup trop grand. Ils veulent le double de ce qu'on peut offrir. C'est ça, voilà. Donc c'est juste que je te dise. Non, non, bah écoute pas grand-chose pas grand-chose à dire. Ouais, j'essaie bien. On aura essayé. Ça sera plus oula ça sera plus problématique quand ça va arriver sur les joueurs qui sont totalement indispensables et qui performent très bien. Mais sur les mecs où on peut presque faire sans dans l'effectif actuel ou alors qu'ils sont quasiment numéro 2 à leur poste ça me ça me traumatise pas quoi. Hum 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 Alors on a reprend tellement complet. Petite larme à l'œil de lire cette nouvelle mais Hum hum Mackenna rejette le nouveau contrat je viens de lire. Alerte concernant Jean-Jacques il veut être prêté pour pouvoir plus facilement obtenir un transfert définitif hors du club. C'est chelou, oui. Ça c'est une belle ça c'est c'est intéressant quand même ça. Ouais on va parler du problème Il veut peut-être pas le temps de jeu qu'on m'avait promis je veux donc être prêté dans le but d'être transféré définitivement. Il n'y a rien de cohérent on a dedans là. Bah non pourquoi attends euh Ah non c'est quoi ces messages ? Eh bah on peut pas lui dire bah ok on va te vendre tout simplement. Si si si. Ah voilà. Ouais. Comme ça que vous voyez les choses il vaut mieux que je parte. Bah ouais ok. Bon bah ok. Bon et bah on y va entre Jean-Jacques De 9 et 4 millions Jean-Jacques du coup On va mettre 5 millions Alors attends Ouais on peut le proposer hein A tout prix ? On va dire curieux plutôt On va commencer par curieux Ouais C'est pas assez Ça va monter Ça va monter Ouais Pas de soucis Gertons jaune dans Ligue 1 numéro 1 Scrignard 7 Numéro 2 Croupi Eh ben Kinto l'utilise parce que parfois il donne des gros contrats à l'arrivée pour convaincre le joueur et quand il est assez heureux au club le joueur accepte de baisser Ok J'ai capté J'ai la douille Dans une petite semaine le 9ème tour de la Coupe de France contre le FC Fleury Je trouve 11 Jean-Jacques Attise Ouais non Rien de Négociables ces offres ? Ce sont des offres négociables Je vais tenter On a 1000 Wall-Libernian qui ont fait une offre et je pense qu'en Bourg on peut Ouais Tu peux discarder d'en Bourg Tu veux pas négocier les Non non Je veux pas de prêt Je veux déjà le transfert Ok Lequel veut-tu approcher en premier On va faire 1000 Wall parce que Iberian était intéressé donc je pense que si on arrive à avoir un accord avec 1000 Wall Iberian n'est plus enclin à avoir Tu vois ce que je veux dire Ok ok Re-Russe Voici leur offre de base Alors 39 000 donc 39 000 d'e-match ça fait 390 000 Ok On va laisser leur bonus On va ajouter des versements Ou tu veux sur moins de saison peut-être Non 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 Laisse ça Ok Laisse ça On va mettre à peu près 2 millions d'euros Je voudrais juste voir combien ça fait Là on est à 3 millions 7 total On met à 2 millions Ok Mets 1 million 5 au-dessus Voilà On va proposer comme ça On passe à 2 millions 2 Ok On va reproposer des versements On va mettre 1 million 5 Ouais c'est bien On pense comme ça ? Ouais Improbable Très bien Donc total de 3 millions 7 avec 30% sur le profit de la revente Ouais Il faut maintenant que Ibernian S'aligne ou fasse mieux Ouais S'aligne ou fasse mieux Alors Ibernian Ok On va faire donc Montage différent et primes différentes Ouais du coup on va mettre disons 2 millions 2 millions cash On va mettre On va mettre 1 million 5 Là-dessus Ouais c'est ça Parfait On peut proposer Ok De 2 On va dire 2 millions sur les versements annuels Voilà Très bien Proposons comme ça Ok Donc là ils ont contrebalancé avec plus de cash Ouais Donc on va mettre un versement annuel On va dire 2 millions ça fait combien ça ? Faut qu'il y ait à peu près 3 millions 8 quoi En bas Faut qu'il y ait 3 millions 8 en bas Ouais 2 millions 5 Ouais On peut proposer comme ça Bon Eh bah tant pis pour eux On a mis le wall Donc Ouais 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 fallait faire 3 millions 7 pour être honnête Vu que je repropose Non c'est bon Je le repropose Ouais Rappel au premier Sénégais Oui bah oui Bah écoute Ton agent Il veut même pas Nous donner l'heure Donc à partir de là Non non Mais le Le recrutement La petite La petite folie Pour un milieu de terrain Ça va peut-être être cet hiver Il change là Qu'il y a une guessante Par tous les deux Ah ça y est Non mais Si les deux partent Il va falloir faire quelque chose Donc Les deux partent Oui tu as raison Si les deux partent Tu as tout à fait raison Mais je pense pas que les deux partent Ok Je mange à un coup Oui Je pense qu'en guessant On va réussir à le calmer Je pense qu'on Soit on réussira à le calmer Ou soit on le vendra Pour être reprêté Ou soit On 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 va dire Est-ce que tu peux envisager Dans ce cas de figure là Ouais Un Un transfert Fin de saison Genre négocier un transfert Maintenant Mais en date Fin de saison Non moi Oui On peut aussi imaginer un prêt Pour compenser Ok ouais Mais Oui oui Après Le problème c'est quoi C'est que Bah il veut Il veut le double Il veut un nouveau contrat Avec un salaire Qui est le double Ce qu'on peut proposer Ça va c'est sûr On dirait aux Russes Dans le chat Ouais 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 mais c'est pas On peut pas budgéter ça Un gardien ça ? Waouh Ça c'est le successeur C'est dans le même club Que Air United Ouais c'est le même club Que McKenna C'est le même ? Non je crois pas Ah bon ? Il semblait Non il y a Queen's Park Ah non Queen's Park Pardon excusez-moi Excusez-moi monsieur C'est ce qui me semblait Je ne sais pas Anakin Eh eh On sort des câbles Zou Zou Et celui d'un rec Lucho veut rejoindre Pathé du Cominero T'as dit quoi là Les rapports là Parce que On est dans la merde Il fallait regarder Après on aura Une caisson qui râle Du coup Ouais bah écoute C'est pas Ça a pas l'air Plus complet On est dans les finitions Pour Baratina Finition D'accord Ça a pas l'air bien mieux Ah non c'est pas le rapport à jour ça C'est l'ancien rapport encore D'accord D'accord Finition McKenna on voit pas beaucoup plus Popovic on voit pas beaucoup plus On a pas les Bon bah on va attendre On va attendre le 31 Anakin Eh Mais il va me débrancher les câbles C'est fou Faut pas 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 Ah mince c'est vrai J'espère que ça va pas Pardon je Le chat est en train de débrancher Mais Tu es distrait par Anakin Bah oui mais Mais il met des coups de patte Dans mes câbles Sous le bureau Il veut pas sortir de là On peut lui parler Compo de Paris ce soir Donnarumma Marquinhos Lucas Béraldo Nuno Mendes Likanguin Vitinha Ruiz Asensio Dembélé Mbappé C'est pas bon Ouais Il a fait un 4-2 Un 4-4-2 Lausanne en fait Bah je vous avais promis De vous faire une autre Vous l'avez racheté Donc bah j'ai un autre à ajouter Mon coco Qu'est-ce que tu as petit chat Que tu montes sur le bureau maintenant Un petit coup de couteau Comment ça un petit coup de couteau Non j'ai des couteaux en bois Sur le bureau C'est vrai que Out of context J'entends Ça peut porter à confusion Comment ça Mais en fait Est-ce qu'il fait chaud A l'endroit où il se pose Parce qu'en fait Les chats Sont souvent de la chaleur Ah non 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 Quand il va sous le bureau Pour mettre des coups de pâte Dans les câbles Ça n'a rien à voir avec la chaleur C'est juste pour me casser l'écoute Parce qu'il veut quelque chose Et il sait que ça me fait réagir Le seul ego C'est screen Tu screen des conversations orales Fergas maintenant ? Pas mal Rapport à jour de Barachina Ouais non ça confirme Le pas de potentiel Bon ok Bah écoute C'est pas grave Dommage Rapport de Emily J'espère C'est fort Non mais c'est des New Gen du Barça Pardon Ok Gros potentiel Oui mais Petit club aussi quoi Mais Attends Non il faut que j'aille chercher le chat Il est en train de Maintenant il est en train D'escalader la box Ça va pas être possible Là il y a une somme On a perdu le gros On a perdu le coach Il ne voit plus rien Oh non Petit filou Non Ça Je ne tolère pas C'est là Que le gars Je ne sais plus rien C'est très bien J'en vais pas être possible » Sous-titrage ST' 501 ... 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 va les prolonger. Non, on en fait des nouveaux à la fin de l'année. Ouais, exactement. On garde Kaka et Parky Sung, peut-être, au moins ? Pour l'équipe 2 ? Ouais, pour l'équipe. Quand même. Donc il est à 3002, Kaka, pour l'instant. On va proposer 3002. On augmente la durée, ou on laisse deux ans ? Ouais, on augmente la durée, voilà. Ouais, 3005. Interop surprise pour Enzo, il doit citer toutes les fins de contrat, l'effectif de Metz, là, sans tricher. Regardez l'écran. Non. Si, 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 je peux te le faire, attends. Ukidja. Del. Ousmane Bas, du coup. Mirbach, je ne sais pas si on l'a vendu. Oh, il est parti. 4002, 4002, il va refuser. Ah non, il va... Bravo ! Écoutez, écoutez, je suis le digne élève de Monsieur Djebani. Oh là là, l'élève dépasse le maître ! Dis-donc ! Dis-donc ! Mais quel cramp ! Dis-donc, c'est exceptionnel ! Quel homme ! Vraiment, bravo ! Bravo ! Je crois qu'on commence à 6-5. C'est nettement plus portable pour Park. Parfait. Le même... Vous l'auriez proposé moins, moi. Ah oui, ah oui ! Vraiment, pince jusqu'au bout, quoi ! Je comprends, je comprends. Oui, oui. Et du coup, on avait Ukidja, Del, Ousmaneba, Mélière et Batra Traoré. Alors, Batra Traoré, je l'avais pas. En faisant un petit effort, Mélière, je l'aurais trouvé. On dira 9 sur 10, quand même. Ouais. Est-ce que tu veux... Mélière, ouais, Mélière, on verra bien, mais on attend son retour. Ça donne quoi, son prêt, Mélière, d'ailleurs ? 20 titularisations, début de 2 assists, 6,99 de Wayne, c'est un bon prêt, en vrai. C'est pas le prix of all time, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Enzo reste le maître, il peut utiliser les techniques ancestrales de la baisse de salaire. Ah, vraiment, hein ? Ouais. Moi, j'aurais peut-être prolongé Mélière, mais après, je sais pas ce que toi, t'en penses, en fait, dans ton projet. Ben... Vu le profil et le niveau qu'il a, je... Ouais. Ben, écoutez... Non. Je pense pas qu'il puisse monter à un niveau où il sera pris en considération. Ok. Ben, ben, c'est... Je gagne les jeunes, ben, tous ces jeunes-là, là, qu'on n'a pas vus, pardon, ben, tous ceux-là, on peut... ben, tous reporter la décision, parce qu'il n'y en a pas un qu'on va se garder, en fait. Bon, donc, juste, juste. Sauf, peut-être, au bon go, il me semblait qu'on voulait le prolonger. Mais c'était tout, quoi. On peut m'occuper de pas mal, ouais. Ouais, mais cap... Ouais, pas un peu ce... Ben, c'était le seul, quoi. On lui a mis un prix de montée direct, donc ça veut dire qu'on avait tenté de... Ouais, je tenterais... Tu veux le retenter ? Je tenterais de le prolonger au combo, ouais, et puis c'est tout. Et puis, pour le reste, c'était tout, quoi. Pas de prix, on a dit. Pas de prix, ouais. Oui, on enlève ça. Ouais, et voilà, on peut y aller, ouais. Oui, je me souviens pourquoi on l'avait pas. Ouais. Enlève les augmentations de salaire annuels. Ouais. Ouais, on va baisser à 5000. On va dire 4800. On va laisser la prime de fidélité pour garder un peu de jus. Hum hum. Et voilà. On propose comme ça ? Ouais. Vire tout, en bas, là. Et du coup, parce que voilà, 7000, on va mettre 5500. Voilà. On va juste comme ça ? Ouais. On va couper la... On va essayer de couper la pour en deux. Voilà. Ouais, voilà. OK. Très bien. Le reste, ouais, je suis pas convaincu. L'effectif mécontent du non-nouveau de contrat pour NG100. Oh, putain de merde. On va discuter. Hum. Hum. Ce qui demande est absolument pas raisonnable. Comme ça, du coup ? Ouais. Il fait tout ce qu'il pouvait pour mériter un nouveau contrat. Le problème de l'FM depuis des années que c'est problématique. Bon, c'est pas... Bon, je trouve pas... Tant choquant en vrai, mais... Le mec craque pour un rien du tout, c'est de nâpe. C'est pas... De ce que j'en sais, c'est pas de tant d'âme que ça, Ken. Je suis pas d'humeur à tolérer ce genre de comportement de la part de joueurs qui sont censés être derrière moi. Vous pouvez lancer toutes les menaces que vous voulez, ma décision est prise. Ok. Me douter de moi ? D'accord. Eh bien, je suis très déçu. Ok. Ok. Bon, on va mettre... On va mettre une question sur les transferts. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Ouais. Ça va enfouler. Hum. Est-ce que le joueur vient de crier auprès du coach qui est le directeur sportif ? Si t'en as un, déjà... C'est pas à toi de régaler le problème. Enfin, si on suit cette logique-là, on va vous enlever beaucoup d'éléments du jeu, Ken. Hum. Euh... Ok, une question du coup, listée, à plus. Ouais. On reste sur 10 millions ? Ouais. On le propose, du coup, comme ça. Un désirable plus des transferts ? Euh... Juste sur la liste. Juste proposer. Ok. On le propose pas ? On ne demande pas à Jean Intermédiaire ? Euh... Propose-le, quand même. Mais... Mais sans... Ouais, c'est ça. Sans le statut, en fait. Ok. On va le mettre sur la liste des transferts. Ok, ça a été fait. Mais nous-mêmes, en fait. Tu vois ? Ouais, ouais. Et du coup, à Jean Intermédiaire, on le laisse pour l'instant ? Ouais... Ouais, non, non, non. On peut mettre dispo transferts. Dispo transferts. C'est fait, c'est fait. Ah, c'est sur la liste. Pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, c'est fait. Ouais, excuse-moi, j'ai l'envu. Euh... Bah, on peut interroger l'agent, ouais. Levé à tout prix. Ok. Et puis, il y a un intermédiaire. Oh. Quand même, des jolies offres. Non, pour l'instant, ou... 7-8 millions, quand même. Ça te fait réfléchir ? Ah ouais, c'est joli, quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est toi qui vois sur la valeur du joueur. Dans tous les cas, on a les finances pour pouvoir chercher quelqu'un d'autre derrière, donc... Pour moi, sa valeur est à 10 millions. Mais... En fait, le problème de l'intermédiaire, c'est que 7-8 millions, c'est carrage, t'as pas de... Pour moi, 7-8 millions, c'est une offre où il y a des bonus, tu sais ce que je veux dire ? Hum. Écoute... Après, est-ce que tu penses que tu peux négocier 1-2% ? Moi, surtout ce que je pense. Sur cette offre à 7-8. Moi, je pense pas, mais surtout, je pense qu'avec cette offre à 7-8, on peut amener les autres, en fait. Donc, tu veux amener cette offre-là pour jouer sur d'autres tableaux, du coup ? Exactement. Exactement. Donc, du coup, on la confirme comme ça ? Ouais, on peut. Ok. Là, à chaque carrière, les joueurs font ça, ça prend trop d'ampleur. Après, c'est que mon avis, et pas assez de discussion avec les joueurs. Qu'on n'ait pas assez de discussion avec les joueurs, j'entends. Que les joueurs râlent trop sur leur salaire et tout, je suis pas d'accord. C'est... En tentant les réflexions des coachs, des anciens joueurs de ci-de-là, c'est pas... Moi, je suis pas choqué de la fréquence à laquelle les joueurs, en fonction de leur situation, viennent toquer à ta porte. Maintenant, oui, après, toi, tu n'as pas assez d'outils pour anticiper et discuter avec le joueur. Ça, je te l'accorde. En fait, il y a un docu Netflix ou F-C-M-S de Coach Guru qui est en prépa cette année. C'est pour ça tous ces rebondissements. Sûrement ça, oui. Là, quoi, c'est RP ? Roleplay. Référence au jeu de rôle. C'est RP. Oui, enfin, c'est RP, c'est roleplay, c'est... ça fit avec ce qu'on fait jusque-là, etc., par rapport à la valeur du joueur. Réaliste, oui. Oui, alors, la base du roleplay, c'est que c'est pas réaliste justement en russe, donc c'est... Voilà, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. FM Guru est élu être un art français de l'année. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise ? Bravo. Voilà, c'est mérité. Je t'ai dit que t'as un craque. Devant Régis Lebris est Patrick Viard, le génial des... Le premier podium. Le président, ma félicité pour ma récompense. Logique, lui. Oui, ok, on propose des matchs. Ouais, bon, accepte pour cela, accepte pour cela. Et on va les autres. Exactement. OK, bon, il faut qu'on recrute là. Qu'est-ce que 3 décent, bon... Ouais, on va voir où en sont nos rapports, est-ce que c'est mieux. Pas encore... Pas encore ça, ça traîne. Je suis en flippette un peu. J'entends. Ouais, ouais. Guillaume Vogue, il a deux rapports en finition avant McKenna, c'est pour ça qu'il n'a pas avancé. Ensuite, on a... Aller, enlève-le de la liste. Genevique, il est sur Emelberg et il avait un entretenu aussi. Annule l'affectation de... Aller, s'il te plaît. Ouais, 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 ouais. Je suis en flippette, là. Ouais, il n'y a pas de... Par McKenna où ça n'a pas bougé, il n'y a pas de club sur les autres. Est-ce que tu veux acter quelque chose ou est-ce que du coup, ça avance ? Moi, je ferais les offres pour les trois. Si, c'est bon. Après, on peut, on peut faire les offres et on avise, on peut toujours après temporiser une fois que c'est accepté en attendant les attributs. Ouais, puisque... Et toi, tu veux y acter maintenant pour pas que la situation change. En fait, je préfère faire les offres et de toute façon, pendant ce temps-là, les scouts vous continuent à resserrer. ça continue, bien sûr. Et comme dit, même une fois qu'on a l'accord avec le club joueur, on peut toujours temporiser d'une semaine si jamais il y a encore des minutes sur les attributs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc tu veux qu'on fasse ça sur les trois, du coup, ça part ? Ouais, vas-y. Ok. Alors, on va commencer par Calan McKenna. Ouais. Est-ce que tu veux revoir les... Non, 300 000, 300 000, 300 000, 3 millions. Parce que quand je vais sur le rapport, je crois que ça nous dit ce que donner le... Est-ce qu'on propose 900 000 cash ? Voilà, est-ce que donner l'agent ? Entre 8 et 11 000. On va proposer 900 000 cash ? Ouais, même 800 000, je suis en train de réfléchir à la moyenne. 800 000 cash. Ok. Voilà. Juste comme ça ? Ouais, juste comme ça. Ouais, ça va, j'allais oublier ce détail. Vous, j'exclus les deux ? Ouais, tout à fait. On va proposer 900 000 cash. Ouais, comme ça. enlève là, non, les 9 000, on remarque, il peut être un bon lévier, les 9 000 par match, Les 90 000 en tout. mais 700 000 en haut, 700 000 en bas. Et on laisse ça comme ça ? Ouais, on laisse comme ça. Ok. Ouais. Cible suivante ? Cible suivante. Topolovic. Ça nous donnait entre 1,3 million et 2,9 et pour le contrat, c'était 21,27. Il était très peu flexible. Ok, on va dire 1,8 million cash. Ok. Bah d'accord. Donc, très bien. Parfait. Et pour monsieur Melberg, on donnait entre 210 et 2,1 millions. On va dire 800 000 cash. Ouais, ça c'était sûr par contre. Il est sûr du 3,8 là, donc il va chercher le... Ouais, voilà. On va dire 1 million cash pour voir un peu comment ils réagissent. 16,8 million. Ça n'a pas le temps. Mais 1 million et 200 000 en versement annuel, je n'irai pas plus haut. C'est beaucoup trop sinon. On laisse... Ouais, parfait. Comme ça. Annule. Je ne veux pas aller plus haut. On avise une fois qu'on aura le rapport final du coup ? Ouais, très bien. Ok. Je me demande si tu as une petite pépite à suivre du côté du Celtic FC. Oui. Oh là là. Il y a leur milieu de terrain, là. Ah, il s'appelle... Attends, je vais devoir tricher, là, parce que j'ai un trouble de mémoire. Désolé, les enfants. Mais là, je triche. Celtic, 8,19. Daniel Kelly. Je vous invite à suivre Daniel Kelly. Très sympa. 2005. Très intéressant. Très intéressant. Bonsoir tout le monde. Petite question à Enzo. Est-ce qu'il a déjà eu à gérer une grosse offre reçue à quelques heures, jours d'une période de transfert ? Si oui, comment a-t-il géré ? Non, ça m'est jamais arrivé comme ça à moi. pas de deuxième question, du coup. Désolé. Négociation pour Mackenna, c'est parti ? Yes. Je ne suis au point de percer, ça te convient ? C'est quoi les salaires qu'ils voulaient, là ? Bien plus que ce qu'ils demandaient. entre 8,5 et 11,75. Ok, alors, mais on va dire, on va mettre 8 en salaire de base et orange. Laisse 7,75 justement avec le salaire de base. Primer la signature 0, orange. Et par contre, les paliers, je ne sais pas s'ils sont worth ou alors si, en 20-30 matchs, en championnat, parce qu'il va jouer en coupe, en fait. Donc, du coup, c'est bien. S'ils jouent en coupe, ça ne va pas rentrer dans ce calcul. Ok, et ils cherchaient, donc du coup, on va mettre 10 et 15 comme paliers. Ouais, l'HQS 25 ne te casse pas la tête. Et l'augmentation annuelle de salaire, on va mettre 5%. Ouais, 5%, c'est bien. Ok, on y va comme ça du coup ? Ouais, on y va comme ça. C'est n'importe quoi. Ok, je vais m'énerver. Eh bien, moi, le pourcentage à la revente. Augmentation annuelle de salaire, 5, toujours. Ok, et on va baisser, on va mettre donc toujours 20-30 matchs. On va mettre 12 et 20 sur les paliers. sur les primes de match, je voudrais baisser la prime de match de 975, je dois la baisser à 750. On va laisser le 9,25 là-haut. Si on va jusqu'à 11, ça ne me dérange pas. Ok. Voilà. Rose comme ça ? Ouais. Le 775, il ne dérange pas. Ok. Par contre, là, le 20-30 matchs. On le lock, le match du coup ? Non, 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 je pense que la prochaine offre, on va y arriver. 20-30, on va être en 15, 15-20. 14-20, 75, c'était bien là. Voilà. Et on va baisser d'un cran le salaire de base. 1075. Très bien, proposons comme ça. Ouais, HTI, ça passe. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est cool. Queen Spark veut le garder en prêt, non ? L'offre pour Popolovic, t'accepter. Lui par contre, il va être plus costaud, je pense. Rotation ? Super sub. Ouais. Ouais, très bien. Ok. Vire l'augmentation annuelle de salaire. Exclu ou je ne s'enlève pas ? Ouais, 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 exclu, exclu. Ok. Par contre, le salaire après l'heure d'apparition, ça, je voudrais l'enlever aussi. Les deux ? Ouais. Exclu, pareil ? Parce que, ouais, comme tu risques de beaucoup le faire rentrer, ça risque de nous emmerder. Je voudrais ajouter une prime de passe décisive à 7500, en tous les cas. On va faire un effort. À 525, comme la prime de but. Je voudrais mettre 20 000 en verrouillé et je voudrais laisser la prime signature, mais elle a baissé un peu. 20 000 en verrouillé orange, pardon. De salaire ? Ouais. Voilà. Et après ma signature, mai 120 en orange. Voilà. Comme ça, du coup ? On va proposer comme ça. 1 300 prime de match, c'est OK ? Ouais, ça me va. Ça me va. On va voir après. Ouais, tu vois, je savais que ça allait être un levier. Après, sélection internationale. Il est slovéne, ça arrive d'être dangereux. Je suis d'accord sur le principe des sélection internationale. Il est 37 000, ça me va. Par contre, il faut mettre beaucoup plus de matchs. 10 matchs, c'est bien. 10 matchs, c'est bien. Le salaire en haut, ça me va. La prime de signature, ça va. Par contre, la prime de match, on va la baisser à 900. Ouais. On va quand même un peu baisser la prime de signature. Non, pardon, le salaire de base. On va le mettre à 22. Ouais, 23 si tu veux. LS 23, c'est bien. On va baisser aussi le salaire après la sélection internationale. On va mettre 34. On n'a jamais le droit d'avoir les valeurs qu'on veut. C'est emmerdant. Ok. On va proposer comme ça. On va voir ce qui se passe. C'est beaucoup trop, 27. Il a enlevé le... C'est pour ça qu'il a remonté beaucoup à 27. Il a enlevé l'augmentation. J'ai compris. Et du coup, il a réaugmenté la prime de match. Ok. On va baisser le salaire à 24. Du coup, parce qu'il a fait un geste, on va en faire un autre. Mais on va baisser la prime de signature à 150. Ok. Et la prime de match, exactement. Et la prime de match, on va la baisser à 1000. Voilà. Comme ça. On laisse comme ça ? C'est bien. Ouais. Ouais. Il y a un match de négociateur, là. Ouais, alors 25 de salaire et 1000 de prime de signature. Comment ça ? 1000 de prime de match ? Oui, de prime de match, pardon. Excusez-moi. Et ma signature, ça ne bouge pas, du coup. C'est emmerdant, ça. Je vous vois tous les deux le nez dans vos calepins respectifs à faire vos comptes, à faire les comptes trop. Bah ouais, non, pas sûr. Ah, attends. Du coup, moi, je vais prendre ma calculette. Qu'est-ce qui est plus worth ? 1300 de prime de match lorsqu'il joue 4 matchs ou 3000... Bah non, c'est facile. 3 fois 4, 12. Alors, regarde. Laisse les 1300. Ok. Laisse les 1300. Mais par contre, on va rebaisser à 25. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Ouais. Pas bien. C'est worth, en fait. Parce que même s'il atteint les 4 matchs par mois, et bah ça fera toujours moins que 3000 euros par mois. Hum. Tu vois. Donc, voilà. Et là, vous ne le gardez absolument pas en frais. Mais non, bien non. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va rester longtemps à 25, normalement. En plus, on a l'impatriation dessus. Évalué par Ajaccio de 14 à 21 millions, on en reparlera de celle-là. Nguesson ne souhaite plus nos nouveaux contrats. Il n'est plus mécontent en raison de l'intérêt qu'on lui porte ailleurs. On le réenlève de la shortlist ou on dit tant pis pour ta gueule cette fois ? Non, non, non. Tant pis pour ta gueule cette fois. Ok. Voilà. Ça va me mettre deux minutes, quoi. Ouais, d'accord. J'ai l'impression d'avoir regardé un 1v1 d'agent. Ouais, vraiment. Il a mis tout le monde... Franchement, si j'avais cette patience, je serais tellement Gucci dans mes saves. Vraiment. C'est-à-dire quoi, Gucci ? Ça se mette bien. Désolé, j'aime bon. Ça se mette bien. Ok, ok. Désolé, les jeunes, c'était... Tu les connais, les mecs à 45 balais, les mecs insupportables. Salut les jeunes ! Tu me dis ça alors que je suis plus vieux que toi, tu vois, c'est pas mal. Non, non, mais 45 balais, quand même. Oui, oui, d'accord. Pas encore. Tu sais, c'est l'été... Mais oui, je vois bien. Pas rien, moi aussi. Et bientôt, encore une petite décennie et ça y est, je vais vivre. Après, je dis que je suis plus vieux que toi, on a genre un an d'écart. Bah, regarde, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est U18 qui se met dessus, donc on a... Ah, quoi que nous aussi, on lui a proposé jeunes, donc... Ouais, bon. Est-ce que tu veux tenter de modifier l'offre qu'on lui fait ou on reste sur ce qu'on lui a proposé ? Non, bah non, bah non. Bah non, bah non, on reste comme ça. Croupi, révélation de l'année de Ligue 1. On le félicite. Ah oui, bien sûr. Nanazi, joueur étranger de l'année de Ligue 1. Costaud. Ça, ça a un... Ça a des règles. Ça a des règles, ça. Et le gourou, t'as le droit de réclamer un joueur particulier. J'ai utilisé mon droit. J'ai utilisé ma carte de joker. Le joker a été utilisé. Voilà, je... Voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'un clou, j'ai ton F-C-Best. Voilà, après, tu fais ce que tu as dans la formation, mais... C'est une belle info, quand même, ouais. C'est quand même une belle info, hein. Ouais, ouais. Tornommé par les intimes, Bébou. 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 Mais tu sais, ça, c'est trop drôle, parce que... Il y a deux semaines où il marque son but, je tweet « Ah, Kliouche ! » Et toutes les réponses qu'on fait sous le tweet, c'est « Bébou, Bébou, Bébou ! » Bébou, quoi ! Exactement. Mais ouais, 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 c'est Bébou, hein. Voilà. Ah ouais. Le gourou, t'as vu mon bug sur Minamino sur le Discord ? Non. Non. Quel bug... Quel est le bug concerné ? Il a le bug de Sigalco. Il met 9 buts par match. Non, je pense pas. Le bug que j'aurais bien aimé avoir, celui-là. Ouais. Surtout Minamino, hein. Mais il est pas mauvais dans le jeu. Je l'ai pas... Ouais, il nous a fait mal, d'ailleurs. Il a signé en pré, mais il est toujours chez moi. Bah, on a eu le problème avec Ousmane, pas ? Hum... Mais du coup, ouais, non, je peux pas faire grand-chose pour toi, là-dessus, Jizer. Il y aura plus de... Il y aura plus d'updates sur le jeu cette année, de toute façon, vu qu'on a eu la dernière... Aujourd'hui ? Non, hier. Seulement, je pouvais vivre la même avec Maysam. Bientôt, bientôt, Fergaz. Bientôt, bientôt. Quand l'année prochaine, ça va intégrer Damon et Benama dans le groupe pro, on va être bien au mieux. Offre accepté pour McKenna, du coup, ils ont pris les deux Celtic Rangers. Off d'Alaves pour Nguessant, celle qui était attendue, 7,5 millions. C'est la fameuse... Est-ce que tu veux tenter de mettre un... 20% ? Un petit pourcentage ? Du profit ? Ouais, bah oui, forcément. Ça peut être 20% sur la prochaine vente, hein. Ouais, mais non. Bon. C'est ce que je me disais. Ok. C'est ce que je veux dire qu'il va avoir son permis de travail. Ok. Tu veux qu'on repropose Nguessant, du coup, vu qu'il n'est plus mécontent ? Ouais, ouais, on peut, on peut. Ok. Ah non, on peut pas encore. On peut pas. Ah oui, puisqu'on l'a proposé après qu'on ait eu l'intermédiaire. L'intermédiaire, elle est arrivée plus vite. 7,5 cash, c'est beau, c'est beau, ouais, mais c'est embêtant. C'est beau, mais c'est en dessous de sa valeur. Ouais. On avait un joueur l'année dernière qui était... Enfin, l'année dernière, la saison dernière qui était dans le... Les papiers pour remplacer Nguessant. Je pense que ça serait bien de le réanalyser. C'est Roméo Amman. Est-ce qu'on peut le revoir ? Ouais, on peut aller jeter un oeil là-dessus. C'est ceci. C'est 21h le coup d'envoi de PSG ? Tu t'as fait. Parfait. Que je prépare mon écran latéral. C'est sûr de quand on va tu. C'est toujours le truc de vouloir toujours plus. Au final, comme il ne prolonge pas, ça va leur baisse et tu le vends pour débrouiller plus tard. Peut-être, après... Là, il n'est pas en fin de contrat. Il est loin de là, Nguessant. Il a encore 2 ou 3 ans, je crois, donc... Tout à fait. Ah ouais, le temps de chargement là, entre décembre et janvier, ça patine. Vous êtes bien, j'ai cru qu'il lui restait à peine un an après cette saison. Non, je crois... Non, on est large sur le contrat d'Nguessant, non ? C'est juste qu'il fait sa prolongation, voilà, mais... Il lui reste 2 ans, non ? Oui, 2027. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui maîtrise son sujet comme ça. C'est bien, il y a des directeurs sportifs, en fait. Ah, c'est bien. Des gens professionnels, quand même. Il veut ses sous-sous et tout. Ah, mais totalement. Totalement. À partir du moment où il te demande de doubler son salaire, bon... Et pour aller au double du gros salaire qu'on donne au club, en plus. c'est pas juste... C'est pas comme s'il demandait de passer de 5 000 à 10 000, tu vois. Oui, bien sûr. Ce que je me disais, il fait attention aux fins de contrat, lui ! Oui, bah, ça va, je lui ai dit déjà, c'est bon. Des gens qui laissent pas partir gratos, des joueurs. Allez-y, faites-vous plaisir, vous avez l'opportunité, là. Ouais, c'est ça. Des ans, il y en a un. Non, mais écoute, je suis sûr que écoute, moi, je dirais, j'ai appris plein de choses sur le jeu, parce que je ne jouais pas, je ne jouais plus depuis très longtemps. Je te dis, depuis Covid, je ne joue plus. Et peut-être que toi, du coup, tu as appris plein de petits trucs pour... Donc, je pense qu'on s'est... Mais je pense que... C'est super cool. Vraiment, même... J'ai appris des trucs tout courts et c'est trop intéressant. Mais même pour mes prochaines Game FM, quand je ne vais pas être dans une situation comme j'ai à Monaco où je m'en fous des thunes parce que je sais que je suis large, il y a clairement... Il va y avoir des... Des préceptes... Jebaliesques qui vont être... Des préceptes Jebaliesques qui se font pas. C'est très drôle. Ma louloute s'est trouvée un bon coin pour dormir. Oh, voilà, louloute. Oh. Oh. Très bien. Elle pipe sur le fauteuil. C'est drôle, moi, c'est depuis le Covid que j'y joue. Eh, comme beaucoup. 325. C'est le plus gros salaire du club. On est à 44 000 et demi. C'est Endoram et il y en a... Ils sont deux, je crois. Ouais, et Camara. Camara, c'est ça. Et la nazie. OK. 325, c'est le running gag de Horus parce que j'ai acheté Bellingham 325 millions et que 4 ans plus tard, il est parti gratuit à la fin de son contrat. Compte ! Voilà. Parce que j'ai oublié de le prolonger. C'est très, très drôle comme anecdote. Pour ma défense, défense entre gros guillemets, il faut savoir que dans tous les cas, un départ de Bellingham aurait signifié zéro dans ma poche parce que pour le signer, il y avait 50% sur la prochaine vente qui était donnée au Real et 50% sur la prochaine vente qui était donnée à Bellingham directement. Ah, d'accord. C'est le seul moyen de l'avoir. Je n'avais pas de solution. Bon, j'ai envie de te dire. Financièrement parlant, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le top transfert du mercato... Oh oui, pour les jokers avec Skuka qui part du coup pour un million. Misez jour des finances, on est bien. Je ne sais pas si tu sais ça, on peut vendre des clauses de transfert. Ah ouais ? Ouais. Genre là, par exemple, Tanguy Aïl, les 40% de profit sur la vente, le pari FC nous propose 34 000 pour nous la racheter par exemple. Ils jouent ? Ils jouent ? Ils jouent avec la réserve ? Ouais. C'est pas le feu. Après 125K, ils jouent avec la réserve, ça va leur avoir à l'heure de baisser un peu. C'est pas très réaliste. On va encore avoir de versements. Il y a plein de trucs comme ça de temps en temps. Souvent, c'est des douilles qu'ils essayent de mettre. De temps en temps, il y a des belles affaires quand même. Ok. Par exemple, ils nous proposent un million. Ouais, ça non, il ne faut pas toucher. Ah oui, c'est 10% du prochain transfert. C'est pas le profit. Ouais, ça ne faut pas toucher ça. Tiens, Ndoukidi, il vient quoi là-bas, lui ? Il est prêté à Nîmes, du coup. Mais ouais, il y a 30% du profit du Ndoukidi. 50% du profit de Maxin et Nicolas qui va nous revenir dessus. Ah oui, c'est normal. Pareil, il a été mis en réserve. On peut attendre un peu parce que... Ah mince, attends, tu voulais voir le milieu de terrain, tu voulais relancer la piste. Ah oui, Roméo à Madman. Ouais, ouais, ouais. Tu as raison. Tu as raison. Hum, hum, hum. Hum, hum, il aurait pu rester au club avec un nouveau contrat sans cette clause. Ben oui, alors sans cette clause, non, parce que je peux pas enlever la clause. Je peux pas, quand tu donnes une clause de pourcentage sur la revente à un joueur, tu peux pas l'enlever sur un nouveau contrat. tu pouvais avant, mais c'était Nîmes, donc ça, il t'enlevé. D'ailleurs, anecdote trop marrante, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais quand est-ce que le, est-ce que vous savez pourquoi ? Ça, c'est plus possible. Parce qu'avant, avant, ce qu'on pouvait faire, il y avait le, alors attends une seconde. Hum, du coup, avant, quand tu signais ton joueur, tu pouvais lui mettre des clauses, genre comme j'ai fait comme j'ai fait là pour Bellingham, 50% sur la revente, etc., que tu pouvais mettre dans le contrat et tout. Et, dès que tu pouvais renégocier un contrat avec le joueur, en fait, tu pouvais enlever ces clauses-là dans son nouveau contrat. Ben oui, forcément. Et, ça, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, une fois que tu lui as mis une clause de 50% sur la revente, elle reste dans ses futurs contrats. Il l'aura jusqu'à son départ. Et, en fait, l'anecdote derrière ça, dans un de mes multis, il y a quelques années, un certain Vitality Rocky a recruté Mbappé comme ça en lui faisant un contrat invivable. Genre, il lui met 3 millions 3 millions mensuels, 50% d'augmentation annuelle et 50% sur la revente. Deux mois plus tard, en novembre, il lui fait un nouveau contrat et il enlève les deux clauses avec le même salaire mensuel. Donc, petite masterclass sur le coup, ni une, ni deux, FM Guru, toc, 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 les devs, il vient de se passer quelque chose de scandaleux dans ma guère. Du coup, l'option n'existe plus maintenant, ça a été changé. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu m'étonnes, ce serait incroyable. Ah non, non, c'était... Vous avez fait un truc avec Vitality ? Non, c'est juste que moi j'avais fait un multi avec Rocky et d'autres joueurs FIFA à ce moment-là. D'accord, ok, c'est drôle. Le mauvais, quel rapportera totalement... Ouais. Non, tu m'étonnes. Donc, tu me avais dit Aman, il était sur notre shortlist ? Ouais. Non, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est ça. Aman. Tu le vois sur l'écran ? Oui, Aman Romeo, ok. Ouais. Ah oui. Oh, mais il y a... Ça veut un salaire. Tu veux qu'on sonde l'agent ou on fait un rapport ? C'est qui, observation ? Petit, petit flashback nanazi sur Romeo. Voilà, mais c'était pas ces clubs-là. Non, non, vraiment pas. Il y avait autant de clubs mais il n'y avait pas le prestige de ces clubs. Ouais, ouais. Les deux sont pas mal, Gaspoutis. Moi, je pense que Richardson est meilleur globalement. Tu veux tenter quelque chose quand même ? On peut demander... C'est les mêmes profils pour le coup, sportivement. Ouais, Bah non, on peut demander à l'agent. Avant de tenter, il faut voir si on vend une gaissance qui n'est pas faite non plus. Oui, bien sûr. On va dire qu'on est intéressé, ouais. Entre 650 et 6 millions et le salaire là, il a changé. Le salaire, il a changé ? Ouais, le salaire, il a changé. Eh oui, oui, bah oui. Il fera pas d'effort. Logique, logique. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, je t'en reparle. Bon. Et je pense, je pense qu'il n'est pas tant au-dessus du lot de ce qu'on a pour justifier de faire l'écart salarial sur lui. Je pense que c'était pour remplacer NK100. Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, dans ce qu'on disait, parce qu'on avait à la fois, on faisait la réflexion du, toi, t'étais prêt à faire des écarts pour un milieu de terrain. Pour un top. Et là, on aurait besoin d'en prendre un, mais juste là, je pense pas que c'est lui, ce gars-là, quoi. Même si on aurait pu à l'avoir, si à 44 000, on prend. Non, oui, bien sûr, ça, à 44 000, je le prenais, tu vois. Enfin, je le prenais. Si la décision était seule, je l'aurais pris, tu vois, tu veux le reproposer ou on attend du coup. il y a toujours transfert ou en attente, mais on peut faire agent intermédiaire, si jamais. tu peux faire agent intermédiaire, si tu veux. Enthousiaste, à tout prix. Ah bah non, à tout prix, à tout prix. J'ai un intérêt, mais il y a R. On a baissé un petit peu. C'est ça que je craignais. C'est ça que je craignais. Bon, on va annuler. Ok. Alors que l'hymne de la Champions League résonne. Bientôt, Saint-Syphoria. C'est que j'ai dû me faire toute une gymnastique pour voir le match. Parce que, en fait, je le... je partage le compte Canal d'un pote. Et c'est comme ça que je regarde les matchs qui sont sur Canal et Ebine. Et d'habitude, du coup, on se fait un petit multiplexe parce que c'est ce qu'on a fait hier, etc. Et parfois, même quand je suis en live, je regarde aussi. Et je me mets, on se met dans un salon de Discord et on regarde. Le problème, c'est que là, je suis en live, mais mon Discord, il est occupé et on partage des grands. Ah oui, c'est ça. Donc là, il n'y a que la... Comment ça s'appelle ? Non, 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 j'ai fourbé. J'ai un compte Discord caché que j'ai mis sur le navigateur web de Discord. Et du coup, je l'ai en partage là-dessus. Incroyable. Mais là, du coup, je pense que mon PC, il est en train de... Il fume. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, on peut dire à Soro, voilà, tiens, c'est parfait. à Soro, Nanazi, très bien. Le gang des Suédois, superbe. Et Kamara, c'est parfait. Très bien. Nickel. Alors, maintenant, tu vas pouvoir aller voir IRL. tes petites pépites. Vraiment. Calman, on a dit. Ça va bosser les centres tout de suite. Mamadou, So, en équipe 2, du coup. So remplace Jean-Jacques et Atta, en fait. Atta remplace Jean-Jacques. En fait, Atta remplace Jean-Jacques et So remplace Atta. Cling, cling, voilà. J'ai capté, j'ai capté. C'est pour ça qu'il voulait débrancher les clubs de l'Alequin. C'est un technicien. Il ne voulait pas que tu fasses et brûlons. C'est un tour de règle. Écoutez, les gars, en fait, c'est dans, on a un, il y a un des abonnés qui s'appelle Artia dans la partie que j'ai à Monaco. Il met des Atta en capstock comme ça, en A de Théa quand il veut qu'on voit quelque chose qui est passé rapidement à l'écran, qui concerne son joueur. Alors, il veut faire un review des buts qu'il a marqués et que son mec a marqués dans le match donc il me lâche un grand Atta, je veux voir ça et tout et c'est son accroche. C'est pour ça que... Ok, c'est très drôle. Et donc là, les deux, ils ont réagi direct. J'ai compris. Qu'est-ce qu'on va lui faire travailler ? Décision, j'aimerais lui faire travailler. Appel, anticipation, décision. Comment défensif ? Marquage, placement, décision. Ouais. Ok. Devine Love, hop, ça va aussi. En senior. Rapport mensuel des prestations, ouais, on connaît. Dembouze, il est trop fort, on sait. Offre en prêt de bruche pour Inguesson, non. Je vais le mettre pas de prêt possible tant que j'y suis. Demande de prêt pour Udol, pareil. Quoique. 6,6 millions plus 80%. On est sur un 7,25 millions au total là. Dans ce cas, on négocie après 15 matchs. Dans ce cas, je négocie tout. Ok, vas-y. Bah, 4 millions de versements bi-annuels. Ok. Et 4 millions après 15 matchs. Ok. Grosse comme ça ? Bah oui. Ouais. Ok. Ils ont un peu rebalancé, on est à 8 millions 25 au total. Alors, ok, mais pas 5 matchs. Pas 15 matchs, 5 matchs. Grosse comme ça ? Ouais. Et ils ont baissé un tout petit peu. C'est 8 millions au lieu de 8 200, mais on est garcé sur les 5 matchs. Est-ce que tu veux augmenter quelque chose ? Et ils payent tout le salaire là, cette fois. On est bon ? On peut y aller, ouais. Pour les prêts partants, c'est plus simple à négocier que... Ouais. Ok. Oh bah, Udol en Derlecht, il y a un monde où... Encadrement Alundiouf qui a monté... Propose Udol alors du coup ? Propose à Udol du coup. À 8 millions ou un peu plus ? À... Médis. On va voir ce qui va tomber. En transfert indésirable ? Non, attends, il a écrit quoi ? Mon client pourrait mal réagir si il était proposé d'un club. Bon, on va éviter alors. Ok. Euh... Plus de professionnalisme. Peut-être qu'on peut le convaincre de partir, peut-être. C'est quand même notre capitaine. Oui, oui, voilà. C'est pour ça qu'aller lui parler en mode casse-toi, je ne sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ça ne me dérange pas que là, il accepte Love Dunderlecht, mais ça ne me traumatise pas non plus s'il reste quand même. Ouais, j'ai compris. Ok. Bon effort, bon progrès de Diouf, là, sur l'encadrement. Bernard, ça monte un peu. Cabouret, ouais. Ok. Et, on va mettre en parlant de la 2. Ouais, bien vu. On va vous terminer aux vacances, on va les mettre. Alors, c'est l'heure de la petite prise de tête habituelle. Tiens, les jeunes de gang, c'est bien. Eh ? C'est bien. Les kickers de shoot guard. Moi, pourquoi pas ? Tinnon, c'est bien. Si, pardon ? Ah, il y a la réserve de shoot guard aussi en bas, là. Oui, oui. C'est bien. Et il y a Tinnon, j'ai vu aussi, c'est un club de 3ème division. Est-ce qu'ils y sont ? Avec un Tinnon. Ouais, ouais, j'ai vu. Bon, c'est bien. Ok. On va faire les suivants. Ok. Vas-y, mets ce que tu veux. Il n'y a rien de très 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 foy. Il y a le long. dans l'enfance, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est toujours la même, ça ne bouge pas. On a tout le mois de janvier qui est fait. À quel poste, Tissimeo, vous avez besoin de refaire votre effectif ? Je ne répondrai pas à cette question. Ok. Première match, Anderlecht croisé pendant 5 matchs dans la saison. So long. 5 matchs. Après, c'est possible. En quel cas, tant pis. Il part quand même et il nous paye 120k par mois qu'il joue ou pas et il prenne en charge 100% de son salaire. C'est pas comme s'il était parti pour rien du tout mais juste l'obligation d'achat en cas de match joué. Et d'autant que là, ils le prennent en statut de joueur important aussi en plus. Ils ont mis donc il part du principe qu'il va aller faire les 5 matchs. Quel bonheur de voir son petit jeune avoir du temps de jeu et que sa première action c'est un tacle les deux pieds décollés. Ok, on va faire ça comme ça. C'est ça qu'on veut de l'agressivité. Ouais, ouais, mais peut-être pas tout le temps. Les dirigeants et les supporters à plus alors que Donnarumma a failli se trouer déjà dès le début. T'es en retard. Je suis en retard de beaucoup ? Est-ce qu'on peut voir les joueurs qui sont en fin de contrat en 2025 ? Les nôtres ? Non, non, non. Ok, on va regarder. On répute. On va au moins attendre. Je mets les intéressés pour venir chez nous quand même ? Ouais, bah oui. Tu as raison. Voilà, quelques petits noms. la case à messe. Ouais, bah en même temps, il est en Ligue 2, là, donc... dans le milieu de terrain en fait. Tu veux que je mette le milieu de terrain en poste directement ? Ouais, pas forcément en naturel, tu vois, mais au bon on l'accomplit, tu vois. On va faire un truc. ouais. Ouais, un truc comme ça. Moutinho va prendre sa retraite, ouais. Ouais, j'ai vu. j'avais appelé cette semaine. Non, je répondais dans le chat de demander. Moutinho, il a annoncé la retraite à la fin de la saison. Oh, le petit Remo Freuler. 32 ans maintenant. Ah ouais, ça date. Ouais, mais Freuler. Ah, regarde que le salaire n'est pas si élevé que ça. Bah, 120K quand même. Ouais, mais peut-être que... Tu veux l'approcher ? Ouais. Non, je veux... Demander à l'agent ? Ouais, avec tout le monde. Curieux ? Ouais. Ouais, ça va pas... Ouais, c'est ça. Ok. Oh, l'Atlético, déjà un zéro. Ah ouais. Derrera, c'est bien. Lucas Biglia, 38 ans. Ouais, ouais, ça chiffre, hein. Ouais. Ander et Rera. Ouais, retraite, c'est dommage. Ah, Brajana, c'est pas mal aussi. On voit pas du tout les attributs, là. Le max, c'est pas mal. Samuel Bestien, c'est bien. C'est pas mal. Tu veux qu'on le scout ? Ouais, je veux bien. Juste en demander l'agent, comme ça. On peut contester, pour voir. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Faudrait shortlister, ça. Ok. Ah ouais. Faudrait, enfin, observer, observer. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Ok. Ouais. C'est bon, Bastien, c'est un rageant de football. Yanis, Adji, est bon. Ouais. Strootman, Cyprien, ah ouais, ça ressort les blases à l'ancienne. Diego Demeux, c'est pas mal aussi. niveau Demeux, ça peut être pas mal. Il est où ? Il est juste au-dessus d'Yannis Adji. Ah oui, ok. Je vais demander à l'agent aussi, voir s'il baisse les... Ouais, il n'y a pas d'agent. Si on propose un contrat, ça donne quoi ? C'est vrai qu'on peut, on peut... Ouais, juste, on s'en fout, c'est juste pour voir. Ah ok, d'accord. Bon, on va annuler. Ok, bon, c'est pas non plus effroyable. Hannibal Mejbril. Oh, Hannibal Mejbril, c'est bien ça. Ouais, Hannibal Mejbril, c'est bien ça. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai un passif. Ah ouais ? Bah, t'es un ancien monégasque. Ah oui. Et il est parti, il est parti de certaines manières, quoi, mais... Oui, 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 c'est un super joueur. 34 sélections, un but, c'est drôle ça. Je voudrais juste voir ce qu'il dit, son agent. En curieux aussi ? Ouais, en curieux. Oh, la réponse est exceptionnelle. Je ne suis pas surpris. Voilà. C'est un gars qui nous dit, voilà, c'est bien lui. Mon dieu. Heureusement, on a bien filtré par les joueurs intéressés, on le rappelle. à mon avis, il n'a pas aimé le curieux, en fait. Ah bon ? Comment tu es juste curieux ? Ah vraiment, vous êtes curieux, c'est trop ça. c'est curieux. Trigero, c'est très bien, ça. Manu ? Ouais, Manu, c'est bien. Ah, ça va y être cher. Le numéro, c'est pas mal. Deux qu'on approche pour voir ? Ouais, vas-y, juste pour le fût. Ouf, déjà, déjà la liste. On va voir combien il demande. Ouais, on va voir combien il demande. Ouais, ou pas ? Ouais, le poste non négociable responsable de la formation des jeunes en plus, bon. C'est drôle ça. D'accord, ok. Il doit avoir la structure de la formation des jeunes. Ok, d'accord. Bon, bah, il y a eu. Sceptique, tu mets jamais. Si, je mets, mais là, dans la situation où on est, si on met les mecs en sceptique, ceux qui vont venir en sceptique, on pourra jamais les avoir dans les... manches salariales qu'on veut. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Ah, une mise mardi, c'est bien. Mais une mise mardi doit avoir un salaire effroyable. 130k. Mais c'est pas forcément le profil qu'on a au milieu, mais... Il va être plus être dans ce devant que de Nguessar. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'aime savoir. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. On peut contester pour voir. Ouais, c'est pas déconnant. Ça baisse un peu. Ouais, c'est un peu comme Samuel Bastien, tu vois. Ouais, Ouais, on peut gagner du temps. On peut le mettre sur la liste aussi. Personne n'est dessus pour l'instant. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bardi, c'est costaud, quoi. Ah oui, non, attends. À Goumé. À Goumé, en fin de contrat, ça peut être intéressant. À Goumé, en fin de contrat, il y a un monde. Ça fit au projet, à Goumé. Bah ouais. On va voir à quel point c'est fort ou pas. Curieux, intéressé peut-être. Un peu intéressé. Ça demande beaucoup, quand même. Ça demande beaucoup. Ouais, on peut contester. Pour un joueur qui a 22 ans, ça demande beaucoup. Ouais, ok, bon. On peut mettre sur la liste parce que malgré tout, c'est un joueur... J'envoie le rapport. Ah bah tiens, il est déjà sur la liste. Ouais, tu peux faire un petit rapport. C'est déjà un joueur qu'on avait scouté. tu te rappelles d'ailleurs. Je ne suis pas surpris. Il m'intègre, c'est que je connais les joueurs de cette liste. notamment Sotiris, Nidis. Eh ouais. Quel joueur en France ? Ah, je crois que c'était un an. Bon, ok. La fille, la croix, non. Rasmus Falk, non. Inigo Ruiz des Galaretas, c'est très bien. Très bien, ça, si on peut faire ça. Ah, ça me plaît quand même. Ça me plaît. Ok. Ouais, Inigo Ruiz des Galaretas, c'est bien. Tu fais le rapport ? Ouais, moi j'aime bien, c'est une sorte de une sorte de joueur comme ça, très propre. C'est un peu un Roque Messa en fait, dans le profil. Ouais, j'aime bien. Ouais, pour l'instant, on a des joueurs mignons, tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas de joueurs où se dire ah ouais, tu vois. Ouais, ouais. Après, si on fait comme ça, là, après, ça reste quand même un minimum d'intérêt, mais je ne sais pas si on remonte comme ça, est-ce que c'est mieux ? À 200K, quoi. Ouais. Voilà, Pablo Saravia, par exemple. Au hasard, quoi. Au hasard, ça fait plus rêver. Exactement ce que je voulais dire. Mais ça fait rêver. Mais voilà, il a un million déjà. Ben sûr, ben sûr. Ouais, il n'y a pas beaucoup plus de noms. Easy. Oui, c'est bien. 35 ans. Oui, c'est bien. Mais c'est bien. Ouais, mais bon. Il n'aura pas le physique pour les postes qui l'occupent. C'est sûr. Pas chez moi. Tu veux continuer de regarder, pardon. Du coup, j'ai skippé. c'est bon, c'est bon, tu as raison. Topolovic vers le FC Metz. Est-ce que le rapport en est où ? Pas plus. Je vais temporiser. OK. Ça laisse une semaine de plus au scout. Ouais, pas de problème. Mise à jour des recherches. Si McKenna, il est d'accord, moi j'accepte. Parce que je voudrais qu'il joue contre Fleury, en fait. OK. Groupe potentiel, on annonce sur... Je l'aime beaucoup ce joueur. IRL. Trouvez à nous. Qu'est-ce que je veux dire ? Tiens, c'est drôle. Même pas en rouge, c'est juste mal à l'aise. Il peut quand même y aller. C'est très cher. Non, mais c'est un joueur pour la double nationalité qu'il a que je dois regarder. Est-ce qu'il est Suisse ? Non, il est Suisse-Canadien. Non, il est Roumain-Canadien. En effet, Roumain-Canadien. Suisse-Canadien. La première sélection et son premier but contre les Bermudes. Ouais. En 2021. Il est comme moi, il a fait tous les postes parce qu'il ne sait pas dire non. Faut pas, hein. Ouais. Hum, 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 hum. Je vois la différence entre le PSG et le Real City. C'est que sur le centre de Mbappé, Kang Yingli, il a essayé de faire un contrôle impossible. N'importe quel joueur de Real City aurait envoyé une reprise de volée sans réfléchir. bien sûr. Et ils l'ont fait et elles sont rentrées. Oui. Là, j'en parlais justement. Il y a un niveau quand même d'intensité qui est quand même inférieur à Real City. Ah oui, oui, clairement. Je dis, j'en parlais hier à la fin du match justement, mais je trouve quand même fascinant que City, avec la domination qu'ils ont eue, le jeu tiki-taka, la possession, le placement haut, tout ce que tu veux, c'est de trouver les bonnes passes, etc. Les trois buts qu'ils mettent, c'est un coup franc improbable et deux bengers de 20 mètres en enroulé pour te reposer. Oui. Après, au final, quand tu regardes la composition des joueurs et l'animation qu'il a préconisé. Oui, mais ça va tout à fait. Mais ils ne sont pas, ce n'est pas des gestes qui ne tentent jamais et autres, tu vois. Oui, bien sûr. Surtout, tu avais beaucoup de joueurs de contrôle, en fait. Oui, oui. Tu avais peu de joueurs qui faisaient la différence par l'explosivité ou tout ce que je veux dire. Et donc, au final, la seule chose que tu avais, ce qui était d'ailleurs un problème, la problématique en première période, c'est que tu ne pouvais avoir avec des combinaisons que des positions à 20-30 mètres. Donc, ils ont enfin décidé d'enclencher, voilà, parce que si défensivement, tu n'as que des joueurs de contrôle et offensivement, tu n'as que des joueurs de contrôle, tu ne peux pas avoir une rupture pour créer des décalages. D'autant que le réel était arrivé en mode on va jouer en contre. Exactement. Mais même pour ça, justement, c'était problématique quand tu n'as que des joueurs un peu de contrôle comme un grand J, etc., défensivement, tu étais vulnérable aux jeux de transition adverse. Oui, d'autant qu'ils n'avaient pas en plus leurs défenseurs les plus rapides à disposition. Exactement. Mais surtout, ce que je voulais dire, ils n'avaient pas Walker, exactement. Surtout, ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand tu n'as que les joueurs avec les combinaisons pour créer des positions de tir et des positions de couvrant pour obtenir des fautes, il faut les prendre, tes chances. Oui, oui. Donc, au final, je pense que City ne pouvait que marquer comme ça sur ce match. avec les joueurs en place. Oui. Il fallait avoir s'ils mettaient des changements. Ça aurait été des exploits individuels, donc ils passent par là. Exactement. Dès que tu arrivais aux abords de la surface du Real, tu avais 10 joueurs de Madrid dans la surface. Donc, ce n'est pas... Et on a bien vu ce que ça a donné pour Allende, du coup. Dortmund se pose sur Roméo, je pense que c'est FF. Et Preston, Sampdoria et Valladolid pour Samuel Bastien. Ok, bon, bah, écoute. Je suis obligé. Bon, toujours pas Makena en vue. Non. Ok. Oh, mais ça a failli rentrer pour le Barça, là. Encore sur la... Oui. Donnarumma, la deuxième, hein. Oui. Je dis rien, parce que je me laisse le suspense. Ah, non, mais c'est bien urbain de taper. Donnez suite à votre intérêt pour Bardi, déjà ? Non, non. Oum. Non. Tu as preuve du Bayern pour Kamara ? Oh. Quoi ? Ah non, c'est pas le nôtre. Non, pas le nôtre, pas le nôtre. Ah ouais, non, là, 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 il y avait des petites pépites dans tes yeux, là. Ah oui, bah oui. C'est sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on a des... Eh... Arsenal se reviennent à la charge, hein. C'est sûr. C'est la boucle, hein. Tous les mercatos. Toc, toc, toc. Est-ce que le Real devrait changer de gardien ? Je pense pas. D'ailleurs, je vois bien Kamara à l'OM. Lamine ? L'année prochaine, échange Courtois de Naroma. Tu penses ? Je pense pas, mais... Je serais surpris, en vrai. Ultra worse pour tout le monde. Moi, je vois l'intérêt du Real. tu penses que il y aurait un intérêt pour Paris de... Bah... Moi, je suis Louis-Sénriquet, je n'en peux plus de Naroma. Pas parce que c'est un mauvais gardien, c'est un super gardien. Parce qu'il faut quelqu'un maintenant, parce qu'il veut du trophée maintenant, quoi. Non, surtout, il faut un gardien qui a des pieds. De Naroma, c'est un des meilleurs gardiens sur sa ligne. Anderlecht, nouveau Club Ami ? Ouais. Ouais, bah tu vois, on est passé de 3 à Anderlecht, l'année prochaine, c'est Arsenal, Club Ami, tu vois. Bah, faut mettre 10 millions. On en est pas loin déjà. Ouais, bah oui, mais faut mettre 10 millions. Faut mettre 10 millions. Alors, regarde comment on va négocier. On va mettre 50% de profit à la revente. Ok. On va mettre... 2 millions après 10 matches au lieu de 20 matches. Ok. Voilà. On va mettre... 8 millions cash. Pardon, ça fait beaucoup, ça. Je fais beaucoup aussi. Mais je t'écoute, peut-être. Ouais, on va mettre... Ouais. Propose comme ça. Ok, 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 très bien. Pourquoi pas ? Why not ? Bon, très bien. Hé, je t'ai dit, propose comme ça. Ah, c'est une dinguerie. Je t'ai dit, propose comme ça. Propose comme ça. Ouah. Ouah. Ça trouvait pas des offres à 8 millions et ça va partir à 11 avec 50% pour 100 filles. Ah, ça, c'est une dinguerie par contre. Bon. Oh, s'il part, c'est vraiment worst. Mais du coup, maintenant, c'est... Il est toujours sur la liste. On le repropose en... Non, ben non. Je laisse comme ça. Ouah. Ah ouais. Ah, ça, c'est quelque chose. Propose comme ça. Ah ouais, vraiment, le propose comme ça, le plus worst de l'histoire. Ah ouais. Propose comme ça. Et dire qu'HRL, il est parti pour 600k. Ah oui, ben écoute. HRL, ils l'ont pas value comme nous, on l'a vu à Lou sur la première saison. C'est ça. Exactement. Bravo, vas-y, vas-y, félicite. bien joué. Mets-le, mets-le. Ben non, faut pas le mettre trop bien non plus, il risquerait de vouloir rester. Ah, t'as raison, je suis bête. C'est pour ça que je vais le proposer pour pouvoir lui mettre le indésirable. Histoire de pouvoir bien lui rappeler que... Vas-y, vas-y, mais là, on en a dira, bien sûr, t'as raison. Non, bien sûr, bien sûr, t'as raison. T'as raison. Ah, Gundo, quel joueur de foot quand même. Salut d'Ivoire, on ne peut toujours pas changer la tête de son attaché de presse et son secrétaire personnel. Je veux dire, changer les têtes des personnes que tu vois absolument jamais. Et pourquoi ça, c'est là ? Benfica, c'est mis sur Roméo aussi. Yaka, il prolonge. Pas métrail Jean-Jacques. Jean-Jacques, ça part du coup. 1,2 millions avec 30% sur la revente. Ok. Euh... Du coup, oui, non, on avait dit Nguesson proposé. Mais du coup, si, tu devrais pouvoir les changer, mais il faut que tu arrives à trouver... Tu avais dit Nguesson... Non, mais mettre... J'en l'ai dit. Mais tu peux mettre tes potes, mais il faut que tu trouves l'idée de ton attaché presse, Et good luck. Ok, je te demande juste un truc pour le match contre Fleury. Il faut que Atta soit titulaire. Maintenant, après, tu fais ce que tu veux. Ok. Mais si, maintenant, il faut qu'il ait du rythme de match puisque tu n'as plus Jean-Jacques. Tu n'as plus... Nguesson. Tu n'as plus probablement Nguesson, d'ailleurs, qui ne va pas être sur la feuille de match. Bien sûr. Si tu n'as pas Atta qui est fit, on est foutu, quoi. Vraiment, il faut qu'il soit fit. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Et Scuddle sera remplacé pas cet hiver, en tous les cas. Si on le... Parce qu'on a Vinluff qui est arrivé, donc... Vinluff, il ne sera pas remplacé cet hiver. C'est sûr. C'est beaucoup en avance sur moi, sur la LDC ? Non, non, je suis de vraiment trois secondes. Ok. Et quand tu as dit Oh là là, Donnarumma, ah bah reporté. Eh bah, ok, d'accord. Et quand tu as dit... Ok, ça n'a plus plus temps pour signer ma quête. Quand tu as dit Donnarumma ? Non, quand tu as dit Donnarumma, oh là là ! Ouais. Vraiment, il venait de la faire, quoi. Ok. Parce que là, moi je suis à 55, 56, 57. Ouais, moi ça, 28, 28 et 1. Ok, ok. Ouais, une, deux secondes, quoi. À chaque fois que je vois des Dembélé qui fait des percées et des centres qui sont interceptés, je repense à l'échange qu'il y a eu entre Deschamps et Henry, là, avec Téléfoot. Ou sur la passe décisive. Ou Deschamps et G, mais je t'en ai fait plein des passes décisives. Enfin, si tu les avais mises, elles auraient été décisives, quoi. moi j'adorais le joueur. Deschamps, c'était un... Il y avait un truc que sur le... Avec Deschamps, l'équipe jouait moins bien, mais l'équipe gagnait plus. C'était quelque chose de paradoxal. Mais c'est comme... Henry a notifié un truc pendant l'interview que j'avais jamais vraiment calculé. mais c'est que Deschamps est dans tous les bons coups les gros trophées en France. Club, nation, il a tout. Non, il a tout gagné. La LGC de Marseille, c'est lui qui l'a. Tout ce qu'on a en nation, il y ait, que ce soit en joueur ou sélectionneur à chaque fois, c'est une dinguerie. Même dans les clubs dans lesquels il est passé. Il n'y a pas un truc où je crois qu'à Chelsea, il a la cup. La Juve, il a l'ADC, la Valence. Bon, il est dans un Valence un peu déclinant, c'est peut-être le seul où justement, il commence à comprendre qu'il faut arrêter le football. Mais voilà, tu vois. Mais vraiment, il est dans tous les bons coups. À Nantes, pareil, il est dans tous les bons coups. C'est un truc de fou. Nantes, il fait partie, on va dire, de l'amélioration du club. avec Choudeau. Ousmane Dembélé de 2024 a sa place au Réal ou pas à le niveau ? Oui. Ouais, non, oui. Bon, ça. Après, on peut le mettre à sa place, à sa place dans quelle mesure ? Oui, c'est ça. Il n'a pas sa place devant Vinicius, devant Rodrigo. Voilà, pour moi. Mais il y a une claire, il y a un clair temps de jeu à choper. Mais voilà, exactement. Il n'est pas... Ça se tape avec Rodrigo. Mais c'est juste que le... Ouais, ouais, ça se tape, mais il n'est rien. Moi, ce que je dirais, c'est que Rodrigo a plus de volume et il arrive à être plus décisif. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que, pour moi, au Réal, aujourd'hui, un Dembélé serait un joker de luxe. Ouais. Un mec qui rentrerait 30 minutes au moins à tous les matchs. Donnarumma, encore. Enfin, la différence. Regardez. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de clubs où, aujourd'hui, on peut dire que Dembélé n'aurait pas sa place. Il y en a par leur style. Genre, je ne le vois pas aller au City de Pep, par exemple. Juste parce que sa manière de... Sauf si Guardiola fait comme ce qu'il a voulu faire avec Allende en mode « Non, mais il me faut quelque chose de différent. » Et donc, à ce moment-là... Ouais, bien sûr. Mais s'il ne change pas de style, je ne le mettrais pas à City. Au Barça, ça joue. Dans... Arsenal, ça joue. Mais ça casse d'un côté Dembélé de l'autre. Lol. Ça fait mal. Ah, ça picote. Mais non, non, je pense qu'il a bien pris Doku. Oui, non, mais voilà. Mais Doku, il n'est pas titulaire incontesté, il ne fait pas tous les matchs, tu vois. Il a du temps de jeu et il est situationnel. Et ce qu'il le fait, il le fait très bien. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. on parle de Doku à City, c'est exactement le genre d'armes qu'il aurait pu utiliser contre le Real. Ouais, exactement, qu'il avait besoin à City à ce moment-là contre le Real pour essayer de créer autre chose, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Au final, ils ont eu des frappes de loin. Mais pour essayer de créer autre chose, il fallait un joueur comme toi. Non, mais c'est là où il est très bon, c'est que dans la construction d'effectifs qu'il est, non seulement il a un effectif où t'as pas un joueur qui est en dessous, c'est une dinguerie, et il a des profils très différents. Bien sûr. Il est capable de changer suivant les besoins après qu'il le fasse ou passe autre chose, mais il a les cartes. C'est clair. Agoumé, par contre, c'est dur de voir les... Tu veux le tenter ? Ouais, mais bon, non, qu'est-ce que tu veux faire ? La UK Athènes, ils ont proposé combien en fait ? Aucune idée. C'est un contrat direct, donc ça, on ne saura pas. Ah non, mais la UK Athènes, ils vont proposer un truc comme dans les 80, ils sont capables. Ils peuvent, clairement. Doku, il fait le compte. Pour le 2-0 pour Atlético ? Compte Doku, bref, Star Wars. Ok, je ne l'avais pas. Ok, tu vois, c'est un bon go qui nous récompense de sa prolongation de contrat. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, j'en profite. Tous les joueurs qu'on a prolongés comme ça, est-ce qu'on peut tous les mettre sur la liste des prêts ? Parce que c'est le but, en fait. où s'étend ? Non, elle est tous de l'équipe 2, là. Tous les joueurs qui ont un salaire à plus de 3 000 euros. Donc, ouais, c'est fait. Donc, c'est Mbala, Noam Marshall, Shamsdine, tous les joueurs, là, qu'on a prolongés. Ouais, Obongo, Dos Santos, ouais, justement. Voilà, Mongondo, Julien Maurice, Traoré, on ne plonge pas, donc c'est mort. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Oh, c'est... Instant War pour Atlético ou ils attendent le coup d'envoi ? Ok, c'était le coup d'envoi juste. Non, attends, non. Contrées, oui, ben non, ben raté. Là, c'est trop tôt. Ils sont où, Besançon, dans la partie ? En N2. Ouais. Non, il faudra que ça soit en plus en N1, en 1 000. En 1 000, ouais. Ouais. Peu importe, disons que ces joueurs-là, s'ils sont joueurs de rotation à N1, ça me va, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ok, j'entends. Ça me va, ça me va, tu vois ? C'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Ouais, ouais. Par exemple, Julien Maurice, je ne sais pas s'il ne sera plus qu'un joueur de rotation. C'est le cas par cas, bien sûr. J'ai capté. Bon, bah non. Ah bon, ça règle la question. C'est pour ça qu'il prenait son temps. 21 000, je comprends. On commence un peu plus voir les attributs, mais ouais. Ouais. Bon. Et puis, c'est le Celtic qui vient de tout cas à la porte d'un Écossais, quoi, donc. Ouais, bien sûr. On se qualifie, on sera à domicile contre Brest. Ouais. On a pu en mieux, et bon. Mais on est chez nous, c'est déjà ça. Quitte à jouer un club de Ligue 1. Ok. Bah donc, du coup, ce sera Okidja dans les caves, du coup. Okidja ou Tobias ? Non. Bah, non, Okidja. Ok. Je me dis, attends, ça va jouer. Attends, on est comment sur les... Vas-y, vas-y. Après... J'en regardais le but du Barça. Ouais, mais on regarde juste... On va remettre le... Ne spoil pas nos... Nos... Oh, top 4, j'ai un petit délai. Donc, on a dit NG 100, c'est out. Ah, la couche, il va partir. Si on peut faire 100, on fait 100. C'est quand même phénoménal, ce qui nous a fait encore de la roue marron. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ok. Je viens de voir là. Ouais. On a dit, Atta, ça joue. On va voir, on a le retour de Santana. Il avait écrit un rapport comme quoi il pouvait pas jouer plus de 45 minutes. Santana ? Ouais. Ok. J'imagine que Dahl, pareil aussi. Dahl, j'ai pas eu le... Non, mais tu peux le mettre, si tu veux. Ouais, ils vont tourner, quoi. De toute façon, on fera rentrer Vinleuf. Je vais mettre Santana sur le banc, du coup, vu qu'il a l'air un peu plus... Ouais, il est plus limite. Allez, croupi, croupi, it's time. On va en profiter pour mettre un peu Falou Diouf. On dit quoi de cette feuille de match, monsieur le directeur sportif ? C'est toi qui décide. Vangioni et Kabouré, c'est peut-être pas indispensable de les mettre, cela dit. On va y aller comme ça. Un petit délai, je suis en huitième de l'essai contre l'Ajax. GG. PSG et la LDC, c'est quelque chose. Mais c'est bien quelques heures après l'article sur les coefficients européens de cette saison pour potentiellement avoir la place qualificative supplémentaire si on fait top 2. Parce qu'il y a un monde, le monde où on a la place qualif supplémentaire, donc la cinquième place en LDC pour la saison prochaine. En substance, c'est le monde où... Pégétale finale. Pas forcément pégétale finale, mais parce qu'en gros, ce qu'on a nous et en notre faveur par rapport aux autres clubs, même si on n'a que 3 clubs, c'est qu'on a 3 clubs, mais on est dans les 3 compétitions. Donc on a beaucoup à gagner si on a des bons parcours dans chaque. Maintenant, on va aller loin dans chaque. Et si ça ne gagne pas au parc, ça ne se donne pas la vie facile pour aller au contenu derrière. Alors, comment va tenir le jeu en match ? Ok. Ça partine un peu. mon OBS est en train de décéder. Attends, je vais essayer de te... faire une somme. On refait comme tu avais dit. C'est quoi le problème ? C'est la pluie. Chaque fois qu'il pleut, ça te fait des problèmes graphiques. ça, il y a moyen. Non, c'est très bien, c'est très net. C'est pas le match en stop motion. Ouais, non, sur le stream, le rendu, il est... Je suis en 20 FPS sur le stream, pour te faire une idée. Ah ouais ? Ah ouais, non. Le PC, il tient pas. j'ai des framedrops de malade. Ah oui. Comment ça marche ? Bien joué, bien joué, Coleman. Je vais mettre des bombes en clé. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux changer quelque chose sans avoir à relancer le stream ? De toute façon, je ne relancerai pas, mais... Oui. J'ai essayé d'augmenter le débit, ça n'a rien changé. Déso. Non, 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 c'est pas... C'est pas toi, c'est... Je mets stream en double PC. Il faut avoir un double PC pour stream en double PC. Au hasard. Bon premier match pour l'instant, de quoi ? Et me dire devoir acheter un deuxième PC pour pouvoir stream du FM, ça me casse un peu les couilles, je ne vais pas te mentir que... Allez ! croupie, on a dit un time to shine. Si on commence à mettre des buttes sur corner aussi, c'est vraiment que... C'est bien, on appuie au bout d'une minute, c'est pas mal. Est-ce que... Bon... Ça va être une... C'est très calme là, c'est un match. Oui. oui je ne disais rien j'essaie de j'essaie de faire des paramètres je regardais ce qu'on est ce que ça donnait mais c'est que c'est que crasso besoin personne ça y est puis crasso s'est racheté un pied gauche il l'a retrouvé ça y est je vais le match à fond tu vas ne pas leur faire une fleur aux adversaires bien vu oui les blagues honnêtes à temps de shine il s'est blessé à temps de shine on reprend aucun risque on va faire entrer pipou on oui le coudrin oh non dommage à le coudrin de la nazi la rigole pas là dessus ah oui c'est vrai excusez moi excusez moi je spoil du coup le ballon non tu es pas tu es pas toi tu es pas tu pourrais peut-être spoil la champions league pour certains mais mais le match est dans les faits mais il ya pas c'est sûr moi je suis dommage dalle ouais il a même fps que toi vraiment c'est trop ça j'ai à zévedo nelson le favori du coach ouais 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 c'est marrant dans ma game ça fait six saisons que je suis en ligue 1 ça fait six saisons qu'à chaque fois j'explose l'ol au moins une fois par an si ce n'est deux il ya toujours un match où je leur en mets 4 5 ou 6 ça me fait ça qu'avec ce club eh ben bravo bien joué ah oui et rl le petit doublé bien sûr c'est les deux premiers de cette saison ah ouais parce que les deux premiers qu'on a reconnu aussi ouais 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 bon ok hum continue comme ça actuellement je suis en train de mettre 8 1 ah oui en colère attention tu as perdu un temps de changement ouais je veux juste prévenir de ça mais il compte pas ce qu'on fait à la mi temps non à la mi temps il compte pas mais avant la mi temps oui j'en ai déjà fait un mais là ça veut dire je garde mes deux arrêts pour deuxième période non non oui bien sûr oui bien sûr justement tu as intérêt à faire des changements à mi temps c'est ça que je voulais dire on s'est compris pour mettre en forme tout le monde bien joué le petit peine bien sûr on prend oui voici très bien vrai copier bien joué jp un marrant qui tire du gauche 1 non mais c'est bien en plus ça va lui donner la confiance à crasso oui oui on en asie la base en confiance mais crasso j'en joue bon bah écouté dans sa première période du psg ah c'est pas fou hein c'est pas fou fou hein je garde le cinquième sept des fois que pas un besoin de sortir ou de faire rentrer que ce soit ce stade c'est pas fou hein en plus Ah Pressing les gars là ? Oui Oh, FallowDoof il tente des trucs Il s'est senti Ohlala, ohlala Oh non Ce n'est pas beau de faire ça Oh, t'as gâché l'assist Of all time Vraiment Okija Challenge de Noruma pour Okija là Ouais Bon bah écoute, tu vas pouvoir faire ton fait qu'il y a plusieurs mains Mains en vrai Bah si, vaut mieux donner un peu de temps Ça y est, c'est... À qui je veux, mais bon On fait un trou au bignon Allez Allez mon côtier Crasso est le moins en forme sur le terrain Il a mis son triplé Ouais Ohlala Oh comme un vrai Bebou 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 Il la glisse à la terre Côté du gardien En tout cas c'est joli hein C'est très sympa C'est très sympa C'est le basé de Domingo en face Ouais exactement C'est vrai que j'ai dit C'est un clin d'œil au coach Quand il me fait l'assist en face Bon bah bon match Masterclass de Crasso Ouais À signaler Ouais ouais totalement Bah c'est bon pour la confiance Pour la confiance Très très Je prends Lorient sont dehors Le Havre se fait sortir par les Herbiers au pénalty Dommage Ouais Alors Oupi 1 à 3 jours Petite contracture au mollet Grasso des grands jours Ouais 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 Iriera il est venu nous voir pour pouvoir spec Oukija Ok Ok Top les Ouais Ouais Prochain match dans 10 jours FC mets pour le brest pardon pour la coupe de france Moi je suis pour que le bloc de Coupe de France soit en même temps que les matchs internationaux. Que par exemple là on a eu cette année la Cannes tu vois. Ok. Marshall joueur important pour Cambresse en head 2 donc non du coup ? Ouais. Non. On l'a vu tout à l'heure. Coupe de France c'est un objectif cette année coach ou l'accent est mis sur le championnat en visant une compétition continentale ? C'est mieux au moins de faire mieux que la saison dernière. Demi finale minimum. Udol accepté Underlect. Ok. Ok ok. Bon. Ben j'aimerais bien avoir une alerte quand tu sais j'aimerais bien avoir tu sais le rapport de près là. Pour voir s'il fait bien ces matchs. Ouais j'avoue. On a les... Ouais vraiment incroyable cette affaire. On a les messages en mode 4 matchs avant que la prime soit levée ou tout ce truc comme ça. Ouais c'est bien qu'on sera... On sera... On sera mieux au courant. Mais quand même des sacrés sommes hein. Quand même hein. Ouais. N6 en Groyade j'ai fait. Ouais. Il va nous faire un gros gros mercato d'hiver dis donc vu ce que c'était pas. Bah pas forcément en plus hein. Topolovic du coup est-ce qu'on a... Ok. On a... On a partiellement le rapport. Euh... Hum... Ouais ça se prend. Ça se prend Topolovic. Allez. C'est pris. Je vais perdre. Bon. Bon alors maintenant qu'on a tu Topolovic. Du coup... Hop. J'avance juste histoire qu'il soit au club. Des milliers de terrains. Le destin de Norwich à Rooney. Alors le petit Topolovic. Tire de loin, tire avec puissance. Bon en vrai il remplace une question hein. Tire de loin, tire avec puissance. Tire de loin, tire avec puissance. Tire de loin, tire avec puissance. Bah si il était... Bah si il était mieux en tacle, il y a un monde où je... En vrai il peut peut-être que jouer Volante comme ça hein. En vrai de vrai. Hum... Hum... Il a signé à la Juve chez moi, on nous dit dans le chat. Ah oui. Donc euh... On peut, on peut, on peut le développer pour qu'il soit... Il soit secondo Volante. Ouais. Tout en... Tout en appuyant sur ses... Ouais. Sachant qu'on a maintenant... Sachant qu'on a une guesson et tout. Euh... Parti euh... Ouais. Ça me va. Ça me va. Donc du coup améliorer le tacle, j'imagine. Ouais. J'hésite en vrai, en fait, entre essayer de... Réduire un peu sa faiblesse défensive. Qui passerait par donc l'entraînement au placement défensif, qui sont marquages, placement, décisions. Ouais. Ou bien juste euh... Dire euh... On appuie sur les points forts. Plutôt. C'est toi le coach. Genre, on le rend encore meilleur balle au pied. Ouais, j'ai compris. Euh... Parce que moi, j'ai envie de le rendre encore meilleur balle au pied, parce que je me dis, il y a un monde où... Voilà. Il va plus facilement rentrer dans un poste offensif plus tard que faire toute sa carrière en secondo Volante. Non, parce que... Ça n'empêche... Tire de loin... 14 ? Ah oui, oui, non, non, il va... C'est costaud, ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. Si il se retrouve en situation de... Appel de balle, anticipation, décision... C'est pas mal. Il a 15. Est-ce qu'il y a un autre truc que je peux améliorer ? Genre... Vêtements techniques ? Non, c'est contrôle de balle. Euh... Contrôle de rip technique, ouais, mais il a 14, 14, 12, donc c'est ok. Tire tout bêtement ? Finition, tir technique ? 12, 14, 14... Il a pas vraiment de combo où il a un besoin de ouf. En vrai, ça veut diversité, hein ? Allez, on va partir. Après, il y a 18 ans, hein, c'est vrai, hein ? Oui, oui, oui. Il y a des images qui donnent le smile instantané. Mais... C'est quoi, c'est... Suite de Monaco ? Ah, ça y est ! Kaio et Riki, ils retournent à l'entraînement. Let's go, Kaio ! Ah, c'est bien, effectivement. C'est vrai que ça donne le smile. Ah, vraiment. Il le mérite, le garçon, quoi. Et il va nous faire du bien. Avec Jacobs qui est reparti pour un tour. Barcola, l'échauffement. J'ai tellement envie... J'ai tellement envie de le voir ce soir, ça, là. Au micro. Après, IP. Il y a un monde où il rentre direct, hein. Il est fait rentrer à la place de qui, tu penses ? De quoi ? De quoi ? De qui et de quoi ? Barcola. Barcola ? Ouais, je... Je dirais même... Il peut même le sortir à la place d'un... D'un Def. Ouais, y a moyen. Eh, du coup, Udon n'est plus là. Qui on met capitaine à la place Rokem et ça pose ses... Non, ben, Doram. C'est le vice-capitaine. Ok. Et qui on met vice-capitaine, du coup ? Ah bah... C'est toi qui défine. Alors... Si on regarde par rapport aux attributs, on nous dit Rokem et ça peut le faire. Mourinho peut le faire. Tobias peut le faire. J'ai tendance à mettre Rokem et ça pour l'instant. De toute façon, il est... Il va pas rester Milan, donc il va être plus simple à remplacer que... On avisera plus tard, quoi. Vas-y, quand tu le sens. Le vieux Endo portera le brassard sur la deuxième moitié de saison. Et vu qu'on joue pas ce week-end, ça y laisse un peu de temps pour être dans le groupe à Brest, j'espère. Ouais, ça va faire comme Mbolo, je pense. On va le voir dans 2-3 groupes. Il y a un monde où, vu que Jacob s'est blessé, il va être dans le groupe et il va rentrer vite. Parce qu'on a des latéraux qui sortent régulièrement. Ce petit recrutement par le bas, il risque de provoquer des choses par le haut quand même. Ouais, ouais. Ouais, non, il y a moyen. Tu veux dire quoi, Enzo ? On te demande dans le chat. Je veux dire par là que, en fait, nous, à base, on avait prévu de recruter Thiel Pro 2 pour laisser six mois d'adaptation. Et en cas de départ de certains joueurs clés, ils auraient pris du galon. Sauf que là, ils vont devoir prendre du galon plus vite que prévu puisque les joueurs qu'on avait prévu de vendre cet été, certains, sont en train de partir cet hiver. Donc, Udol et Nguisson. Donc, en fait, ça va être un parfait moment d'observation pour leur faire prendre du galon, tout simplement. Donc, en fait, on va leur permettre de prendre du galon plus vite que prévu. Donc, c'est encore... Le projet Pro 2 devient un projet Pro 1, en fait. Oui. Pro 1 bis, quoi. C'est ça que je voulais dire par là, mon cher Gaspouti. Je ne sais pas si je le prononce bien. Parce que du coup, si on regarde l'effectif comme ça, là... J'arrive une seconde. Ouais, pas de souci. Ouais. Accroupi de retour bon à l'entraînement. Ouais. Bébou. Donc, Omitar, ça nous fait quoi ? Ok, il y a Tobias Del. Et Omitiam. Ouais, Omitar, Omitar. Pas dans les bois. Au milieu. Pardon. Non, excuse-moi. Ben, on a Kamara, Messa, Atta, Topolovic. Endo. Je ne le voyais pas dans la liste, mais il est listé en DC numéro 1. Donc là, on en a 5, plus Mamadousso. Ouais. Et peut-être même Nanazi, tu peux peut-être le même le rentrer. Éventuellement. Ouais, ouais. Bon, ok. Ok. Et les autres postes, c'est... Ouais, ouais, ouais. On est... On est bien. Pour l'instant, on reste comme ça. Mbolo, il est dans le groupe depuis deux semaines déjà au Russe. Mais il n'a pas joué encore. Ça veut dire que rien que Udol et Nguessan nous a bien plus que remboursé tous les joueurs pro 2, là. Faudrait vérifier les trucs, là. Mais en gros... Nguessan, il n'est pas encore parti, mais... Ouais, ouais, mais... En gros, ouais. Là, sur toute la saison, tout inclus, on est à 14 millions. Et 14 millions, c'est bien plus que les deux. C'est ça. C'est bien moins que les deux, pardon. C'est ça. C'est un truc de fou, quand même. Ouais, ouais. En soi, c'est un truc de fou, quand même. Parce que Udol, le prépayant, il est aussi... Enfin, c'est un demi-million d'indemnité, quand même. Ouais, c'est ça. D'indemnité, ouais. Yes, c'est une affaire rondement menée, tout ça. Vraiment, hein. Là, c'est bien, ouais. La Belgique parle de Kevin Denke, à mon avis. Ok. Je... Je... De tout claquer au Cercle Bruges. Bah, en train de tout péter au Cercle Bruges, en fait. Ok. En synonyme. Ah oui, j'ai vu, oui, ok. J'ai vu un truc passer, en effet. Ouais. On me dit, en vrai, Enzo, à part Croupi et Bebou, est-ce qu'il est plausible, ce Mercato ? Oui. Bien sûr. Bah, oui, après Croupi et Bebou, c'est vrai que c'était... Ouais, c'était des cas particuliers de la partie... Ouais, une caisse en Derlect, c'est fait. 11 millions plus 50% à la revente, quoi. Ouais, et par contre, il y a un truc qui me plaît pas dans ce que j'ai vu. Ah, ouais, 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 ouais. Bah, ouais, mais bon. Ouais, bon, en même temps, on a renégocié 50% derrière. Oui, voilà. Ouais. Mais, mais, Nice vont taper 50% des 50%. Ah oui. Parce que, bah, eux, ils vont toucher sur l'intégralité, donc... Ouais, ouais. Tout ce qu'on a touché, nous, quoi. Bon, bah, ok, bah, pas le choix, hein. Bah, écoute, bravo le GC Nice, hein. Ouais. 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 D'accord. Mais bon, ça voulait partir, ça voulait la mettre dans le vestiaire, plus... Pas trop le... Ouais. Ouais, 50% du montant. Euh... Ouais, ouais, donc ils prennent... Ouais, ils se mettent très bien sur ce coup-là. Ils doivent être bien contents, là, de cette affaire. C'est improbable pour tout le monde. Mais bon, si on devait aussi prendre ça en compte, ils n'auraient jamais quitté le club, quoi. Non, mais surtout, c'est fini. C'est... C'est fini, maintenant, ils sont partis. Ouais, ouais. Euh... Ok. Je n'ai pas envie de répondre aux supporters. Enfin, allez-y, on va leur dire qu'il n'y a aucun problème. Ils sont partis pendant l'intérêt du club de retenir ? Bah, ouais, bien sûr. Alors, attends, je vais juste... Euh... Me sélectionner à manger vite fait. J'arrive. Ouais. Bah, ça m'emmerde de lâcher 4 bars. Ouais, ouais, j'entends. Est-ce que tu aurais... Est-ce que tu aurais beaucoup... Dembouze ? Dembouze ! Ne spoil pas, je t'ai dit. Ne spoil pas les... Et je regarde de l'autre côté ! Je l'ai juste vu célébrer. Attends, il faut que je regarde le ralenti. C'est marrant, j'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait... Un très beau but en plus. Dembélé, c'est le meilleur sort pour mettre ton deuxième de la saison. Moins de célébration, plus de ralenti, s'il vous plaît. J'ai appris... J'ai appris à être... Tu vois, c'est terrible, hein. C'est là que tu vois que je suis devenu recruteur, entre guillemets. C'est-à-dire maintenant, bah, tu vois, un but comme ça du PSG, je suis capable de rester stoïque et pokerface, quoi. Ouais, j'entends. Oh oui, pas mal. Mais moi, j'aime... Quelque chose qui m'amuse beaucoup chez Dembélé, mais qui est une des raisons pour laquelle il marque peut-être moins. Il aime trop envoyer des patates, hein. Bah oui, mais en vrai, c'est là où il est le meilleur. Le moins il se pose des questions possibles, le meilleur il l'est. Sachant qu'en plus, il est quasiment ambidexte. Il l'est clairement. Il l'est ambidexte, donc... Euh... Du coup, alors, j'en étais un... ... ... ... ... ... ... ... Tout le monde progresse de manière physique. Rien. Fortement agréable. Donc, à gauche, tu as... ... 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 De côté. ... ... ... ... ... ... moignot progresse très bien parfait il faut le du progresse ouais bon c'est à dire et progresse en fait je pense il doit avoir des progrès sur le mois mais jusque là sur la dernière semaine il n'aime pas en baisse ok 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 ouais du coup mais ouais 115 cas par mois man et romeo du coup une offre qui se blessent à deux jours on perd pas les bonnes habitudes ouais est-ce que tu recrutes à la terre à gauche comme vali conadé par exemple derrière vin leuf pour être tranquille non je pense pas nécessaire on a suffisamment de joueurs qui sont capables de jouer des deux côtés alors c'est bon le rapport final sur melberg ça peut être intéressant en vrai melberg ouais mais il faut il faut qu'il bosse l'aspect défensif quoi écoute et qui en défense centrale en défense centrale on est on est bouclé en vrai on a rl mourinho faloudiouf et après on a endo qui peut dépanner on a on a le jeune bernard qui est là aussi ouais t'as aussi ben abdelawi qui est blessé mais ouais mais qui peut éventuellement même si c'est très light et maintenant on a udol qui est parti donc ouais ouais on peut se prendre je sais pas mais de toute façon il était relou sur le salaire melberg non 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 c'était le c'était salzbourg qui était relou sur le trance à oui ok donc si on prend melberg c'est à notre prix mais pas au leur on peut ça peut être ça peut être un numéro 3 numéro 4 là avec des attributs là ok on peut on peut tenter sur ah bah j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc du coup du coup ben là du coup j'ai plus de match je vais pas te spoil j'irai pas plus haut qu'un million cinq cash donc on peut reposer un million cinq cash c'est si il négocie quoi que ce soit sur un million cinq cash cash et ben tu feras avec abdelawi marchand et bernard une seconde je me commande mes crêpes ça ferme dans trois minutes vas-y vas-y et ta crêpe j'arrive je vais mettre à chercher mon téléphone j'arrive tout de suite et ça marche il et et il et il et 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 en fait il était juste derrière moi ah ouais bien vu ok bah 1,5 million si c'est la moindre négociation il n'y a plus de Melberg ok ok j'arrive pas de problème ah non vas-y je t'en prie pour l'instant le pronostic que je t'ai fait ici alors ouais ouais il y a moyen tu m'avais dit 1,5 million cash s'il négocie quoi que ce soit bye ouais ouais exactement ok ça part comme ça ouais ok au revoir adieu en vrai c'est même pas au revoir c'est adieu j'enlève la shortlist et tout non 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 pour ce mercato en tous les cas ok on suivra maintenant pour le reste mais c'est terminé ça sera notre prix ça sera pas à l'heure bah pas un petit 1,6,1,7 non 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 c'est 1,5 c'est déjà beaucoup pour un joueur de pro 2 entre guillemets ça a des questions tu as pas le but tu en avais acheté combien ouais t'es masse donc voilà il t'as pas le dit tu vas jouer donc c'est en deux questions 1,8 Tom Coleman Vase c'était 300k modernisation on s'en est vraiment terminé est-ce qu'on peut dominer un peu plus on peut remordoniser ouais exactement infrastructure non ok ça c'est ce qui est intéressant c'est qu'en vrai on a on a on a mis Metz surtout sur en termes d'infrastructure sur un niveau top ouais top France ouais top France ouais presque top top 5 Ligue 1 oui oui non je pense on est au-dessus du ZOP 5 Ligue 1 ah ouais donc c'est top ouais donc c'est ça c'est top faudra que je regarde ce qu'on on va regarder là tiens un dos t'es trop strict c'est bien merci c'est vraiment déjà une exceptionnelle recrutement de jeunes très haut niveau excellence structure formation superbe ça d'entraînement ah non on est vraiment bien c'est top mais c'est ça c'est d'ailleurs c'est pas pour ça que pour moi t'as un truc avec les latéraux c'est un truc un truc avec Santana aussi ouais mais ouais non c'est des latéraux c'est une bonne idée ouais le coup c'était lui notre plan B pour les gardiens tu veux qu'on regarde on peut ouais c'est bon mais pas ouf à la fois c'est ça ouais si c'est un stop le problème que j'ai c'est son prix en fait je pense pas je pense pas que on est parce que là tu regardes tiens mais il est pas de ouf en dessous quoi avec deux on de moins ouais bah sûr on a pas de gardiens on va faire avec Ogi déjà de toute façon donc ok on n'aura pas de gardiens plan B ah bah décidément il faut qu'Ari de toute façon à la fin de la saison il part je vous laisse avouer également tous les joueurs qui sont en fin de contrat encore un bourg en brest dommage oui tous les joueurs qui sont en fin de contrat dans l'équipe 2 on veut pas prolonger ouais donc tout ça ouais même ouais 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 clairement on peut on peut les libérer mettre libérer mettre juste non non comme t'avais fait genre libérer ouais mais c'est juste que je peux pas le le ouais voilà ça ça je peux me parfait même j'ai la VAR ah tu me spoil non non juste en mode ça va call la VAR je sais pas je sais pas ce que dit la VAR j'en suis pas à ce point là la gourmet à la EK à 74 000 ouais on pouvait parler mourineau blessé parfait entaille au bras bah tu joues malgré la blessure bon hein écoute t'as des gens qui font des coupes du monde légendaire un bras dans le plâtre ouais ça va hein merci bras en léchappe vraiment hein ouais et à son âme et à l'âme de Kaiser Franks et puis même Philippe l'âme aussi plus récemment ouais c'est vrai hum hum moi je la dernière fois la truc de l'adversaire ça avait marché donc moi je mettrais ça genre nous devons faire en sorte que nos infrastructures restent au niveau de celles de nos adversaires tu sais en mode au niveau de celles de nos saucissants rivaux votre demande est donc rejetée ah oui même pas de option numéro 2 quoi bon écoute on reviendra ouais exactement on sait où ils habitent il n'y a pas de problème t'annonce 71% de chances de qualif du PSG à l'instant T c'est optimiste quand même vu ce qu'on a vu des matchs qui restent le retour au Camp New qu'il n'y a que 2 ans à la 71ème 71% c'est généreux c'est des statistiques ah bah c'est intéressant ça ça va faire une place de responsable pension des jeunes il va falloir qu'on ait un top là ouais on est où sur le match ? à la fin de la saison c'est en juin bah du coup de 2 ok donc les stats on en parlait c'est bah ouais par contre c'est une dinguerie à quel point Donnarumma t'as l'impression que c'est un autre homme en LDC ouais mais bon on va au pied c'est de toute façon c'est quand même une erreur de dénouement arrêtez de réfléchir du coup t'as vu Thomas Zauberti Val Atalanta dans le dans les news ouais ils ont fait l'offre du coup ça donne quoi maintenant ? maintenant qu'il a peut-être progressé c'est ok mais c'est pas c'est pas 3 millions 40k ok quoi un peu le même joueur que Topolovic avec deux ans de moins je préfère Topolovic ouais justement au sens où il a le il est bien bien plus développé il y a un peu moins défensif mais ouais bah non plus mais c'est bien ils peuvent pas ils peuvent pas jouer l'esprit tranquille Paris c'est une dânerie Samuel Bastien oh bah il est en transfert rangé donc plus Lucien Agoumé il en est où de ouais Paris ça a accepté l'offre c'est bien d'avoir les rapports qui se terminent à ce moment là c'est cool ouais c'était le bon moment on sent les les ouais des scouts de cap-up ça c'est pas mal ouais 31 ans pas mal est le mot en fait ouais non je pense le s'il avait genre un ou deux points en physique mais là à 31 ans le physique il est déjà juste et il est pas il est pas tant que ça au dessus des autres sur le reste ouais techniquement quoi ouais mais pas de beaucoup il est bon techniquement mais pas beaucoup plus que nos milieux ça aurait pu avec un peu plus de physique je pense qu'il y avait un vrai truc à jouer ouais ils avaient bien dit 100% de chance de qualif après l'alliance 2017 ils ont entendu Real City 3-3 ils ont dit all my bien ils ont entendu Enzo qui a dit avant le match moi je vois bien un de deux d'accord vous avez aimé qui récupère le ballon devant Araoro là c'était une dinguerie en vrai j'ai l'impression de voir nos défenseurs dans FM ils accompagnent les adversaires mais ça met pas le pied bon 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 ça aurait blessé en 3 jours en retard j'ai envie de dire on est comme au niveau kiné peut-être qu'on a besoin plutôt de kiné je sais pas non 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 en vrai on regarde le centre médical on est bien on a moins de blessures que la normale et puis on a beaucoup de blessures tu sais c'est des petites c'est des petits coups c'est juste on a juste eu pas de bol sur les blessures c'était tout le temps c'était au même poste les mêmes ouais ouais c'est sûr au Real Madrid il y a c'est sûr original ouais le Van Lichten du du pour au Real du coup le de Lire je veux dire ouais c'est vrai c'est entre Van Vries et de Lichten ouais bon j'espère que c'est pas le même Bresky RL qu'on va jouer parce que ouais j'jure c'est de Schurz du Torino c'est ça c'est lui tout confiant il peut pas y en avoir 36 qui peuvent prétendre aller au Real bien sûr Mathias Galarda c'est qui ça bah vu que le nom me dit rien je me suis permis de skip peut-être qu'il propose une bonne idée on peut aller voir Faraki de conscience ouais il y a une off déjà de toute façon 6 millions il a déjà 40k alors si on pouvait si Paris pouvait ne pas prendre le même but le même but le Real ce serait pas mal Bernardo a vraiment le vice dans sa chaussure les attentes tout le monde attend une victoire logique nous aussi je suis pas très bavard parce que c'est tempête sous un crâne pour savoir comment j'agère cette fin t'inquiète t'inquiète y'a pas de je viens d'acheter le style dans la partie avec le on m'a enlevé 230 millions avec les finances ouais bah écoute bienvenue dans le monde d'Arsène Zenger vraiment imagine tu prends un triplet de raffini non je rigole mais juste imagine mais imagine quand même alors est-ce que je veux qu'on laisse Okija tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux là c'était juste pour qu'on ait deux gardiens chauds mais tu fais ce que tu veux pour le reste j'ai envie de laisser comme ça avec Topolovic qui peut rentrer allez on va arriver de cliquer sur cette case Ok Kappa ouf Mbappé pour son premier match avec le Real son premier classico il est pas incroyable c'est pas incroyable quoi attention Asmelu ouais attends vas-y copie copie encore nanasi gourou les amico je peux laisser mon staff l'organiser ou c'est mieux de le faire bah c'est comme tout si tu le fais bien c'est mieux de le faire mais après ton staff ne fait pas un job abject non plus comme tes entraînements comme tout attaque oh c'est bien fait oh c'est bien fait oh la 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 il aurait été tellement beau c'était tellement le geste en plus c'était tellement ça ah je suis abattu ah ouais moi aussi la tentative était incroyable la passe la passe est très belle le petit piqué ah je suis abattu ah ouais vraiment pareil ok allez dalle RL Mata encore Kamara il y en a nazi il la sauve Kindo dalle dommage on se rattrape bien Kamara ça part devant il est venu nazi au point de penalty ça arrive au point de penalty ça arrive écrasso qui a récupéré let's go très bien on a 1-0 un peu avant la mi-temps ça régale on va quand même râler un peu par acquit conscience à ta out et bien écoute Topolovic aim to shine Kruppi ne fait pas un top match on va faire rentrer Bebu on va se limiter à ça pour l'instant du coup j'ai du retard moi oui non c'est pour ça que j'ai essayé deux pas non mais c'est ça parce que maintenant du coup j'ai du retard c'est ballot bel deuxième mi-temps on se régale on a bien fait de mettre ce but écoute on est passé ça a bien joué avec deux changements avec deux changements ouais très bien c'est le le pep qui sommeille en moi qui qui est tranquille l'année prochaine on ne peut pas recruter des directeurs commerciaux le mien est nul ça fait moins de de primes de match c'est pas plus mal je préfère payer que les jours progressent je comprends je comprends j'entends l'argument mais bon est-ce qu'il y a un upset dans cette journée Rennes qui sort par Saint-Etienne 4-1 je pense que c'est un upset ah ouais c'est ça que Saint-Etienne gagne en Coupe de France ok mais qu'il y ait 4-1 ouais c'est un upset il faut vraiment exterminer c'est un peu de fou ça y'a la semaine peut-être de ne pas faire de changement pour ne pas payer de primes de match je ne la connaissais pas ouais ouais mais t'inquiète c'est c'est pour ça que tu mets des primes de match et pas des primes de remplaçant non utilisé mais on n'est pas on n'est pas loin en termes de financièrement sur les mais on met on met les mêmes primes quasiment tout le temps sur match et remplaçant non utilisé pour nous ça fait pas une dive de ouf ouais ouais mais il n'y a pas tous pas tous ok 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 il y a un écart d'à peu près 1000 euros ouais quand même les fameux changements temps additionnel de Jardim ouais ouais ça genre Jardim du face pic Jardim tu lui enlèves l'effectif of all time il n'est plus là quand même quand même je suis désolé mais le PSG qui a fait prendre sur coup qui a été quand même un sauparcent c'est désastreux quand même mais c'est le jeu aérien et la grosse faibleuse de Paris ils n'ont aucun joueur bon dans les airs c'est une dinguerie d'accord mais c'est pas leur force non plus ouais ouais mais bon ah oui Grandiris il fait partie de ceux qu'on va laisser partir ouais ouais qui t'a libéré à plus ouais parce que moi je voulais le prolonger mais c'est lui qui ne voulait pas à moins de 8000 lesquels je contente non non on va voir ce que ça dans l'instant T non non vas-y accepte est-ce que tu veux le rappeler de près le truc c'est que si je le rappelle en prix il va pas plus jouer chez nous il a déjà joué les amicaux donc il peut pas être prêté il a pas joué de match officiel donc en théorie c'est bon ok dans FM j'entends mais on peut résilier on peut retenter repropose en prédirect ouais joueur important ouais et on laisse à 0 vu qu'il est en joueur important ou ça paye le salaire quand même bah miam oui miam j'arrive je propose comme ça ouais vas-y ok 5 secondes ceci Merci. 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 Je t'invite à aller voir sur mon Twitter, j'ai dit que pour moi c'était un joueur qui avait animé le Mercatoil, j'ai fait mon fameux post, dites moi un joueur, et je vous dis un pays, je vous dis un joueur, donc ouais, c'est typiquement ça, donc ouais, j'apprécie beaucoup. Merci. 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 je m'installe et c'est alors qu'a mis le devant de l'autre côté à l'air c'est pas facile c'est même quoi petite crêpe ton plat est invisible à la cam tant mieux supervision terminée pour McKenna encore le timing parfait à titre informatif Enzo ça donne ça à McKenna dans FM c'est pas mal hein c'est pas mal il y a des bons points mais euh ouais c'est très bien là bon 18 ans non ? ouais ouais je sais mais bon difficile de lutter contre Celtics et Rangers on laisse le sur la shortlist des fois que ou vu qu'il est déjà évalué à 10 millions à Celtics c'est mort ? bah laisse quand même on sait jamais bon pour l'instant notre record de vente il a été grévé par à part ce fameuse mais bon mine de rien on commence à vendre oui on commence à vendre et ça vend pas mal hein et ça vend pas mal ouais franchement ça vend pas mal il y a eu très peu de cas où on a été forcé de de vendre en mode bon c'est rabais mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix etc ouais bien sûr bien sûr bah non du coup ouais évalué à 300 000 même si on comptera ou bien est-ce que tu acceptes ? non non accepte euh refuse pardon c'est bon mec il dit tout son contraire vraiment on a combien de staff un peu vieux on a Saint-Jean on a Garland on a un peu un peu girontophile on a aussi le kiné mais il était déjà parti de la retraite le hir je peux faire trier parage le staff ouais 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 t'as pas mal de monde là qui risque de partir de la retraite là Saint-Jean Garland et Chakraverti t'as raison de partir à la retraite on promeut l'expérience ouais non mais j'aime bien moi moi j'aime bien tu connais ma position sur le staff parce que pour moi en formation plus tu en fait pour moi les U17 les U15 doivent être coachés par des coachs expérimentés et les U19 par des coachs plus jeunes c'est ma conception des choses j'entends conception âge acide un peu j'ai capté Warren tu es le milieu que tu penses être ma playlist bouclé il a marqué non juste il a il a fait juste sombrero enchaînement il a juste donné une leçon au Barça et du coup hop hop il est pas mal mais il est pas intéressé du coup ça confirme j'ai fait une Enzo j'ai vendu Logan Costa pour 20 pour prendre 50 pour 13 c'est bien bravo c'est ça qu'il faut faire rapport à jour sur Brussberg ok bah du coup il n'y a plus de Brussberg parce qu'il y a Topalovic ouais ouais c'est pas ça me fait pas changer d'avis de voir le rapport ok ils vont de pire on a pas de potentiel donc ça va l'enlever de la shortlist aussi bizarrement je t'avais pas dit que la plus elle s'est bouclée c'est ah ça va elle a bouclé depuis 4 minutes c'est bon mais oui bizarrement quand c'est de la kpop ça râle pas trop là un coup de France ok ok une petite ligue 2 on prend ouais c'est bien très bien alors qu'on a des Alençon Alençon au PSG c'est pas mal bon on a quand même Valenciennes qui est le seul club national qui arrive à se taper un club de N3 ouais c'est clair ce qui est terrible avec Paris c'est que le nombre de fois où les alliés avec Barcola Dembélé ou même Mbappé dans certaines mesures arrivent à faire la différence et se retrouvent dans une position dangereuse pour la dernière passe ou avant-dernière passe mais que ça connecte pas il remonte pas grand chose pour faire des scores de tennis régulièrement quand même même si défensivement c'est aussi valable il y a main là non ? j'ai pas vu plus personne râler pourtant ils sont pas les derniers pour râler dommage pour l'instant Mbappé il fait pas son meilleur match c'est bon qu'on puisse dire il se fout de la gueule du monde on peut le dire j'ai pas peur de le dire ah oui c'est vrai il faut mettre les jeunes dans les encadrements c'est vrai ça ouais je vais regarder ça on va tranquille on verra attend qui est en elle t'a remplacé déjà pour que Endo ou Kijin on a pas de le leader ouais Et Andoram, il n'a pas une autre personnalité d'encadrement. Ah ouais ? Bah ça va, mais il ne va pas faire une plus-value de ouf. Donc une offre pour PopDiallo, le club intéressé il pense que le joueur ne veut pas y aller après. Et si on le vendait ? On peut. Des transferts indésirables, 1,5 millions, 2 millions ? 2 millions. Je pense qu'il y a un, ouais à tout prix. Elles offrent mais moins d'un million, merci toi nous pour le prime gaming, j'espère que tu vas bien. Un million c'est le prix quoi. Donc là ça refuse celle-là quand même ? Ouais c'est ça. Un million c'est le prix quoi. Ok. Un million, disons 800 000 50% je suis ok. Ok, je note. C'est le prix quoi. 1,5 millions. Un million c'est bon et avec prime. C'est sur 7 mois d'abonnement. Félicitations. pour d'écouter riolo ah il va être déchaîné un volant et voilà je retrouve tout encore ouais et valrose aussi avec le prime merci beaucoup mais mais ouais non là le club des sell out c'est quoi le nom le nom de l'imote c'est une show l'as une show l'as ah oui c'est non négociable c'est non c'est chelou on peut faire on peut proposer diallo mais en non spécifié on peut mais c'est un peu un peu tôt pour le reposant comme le tour ok et ma part il va falloir faire un miracle au contenu et voilà pour gagner franchement j'ai trouvé ce match d'un niveau ah bah tiens et tu ah oui ben ouais non c'est après les matchs d'hier le standard league des champions oui 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 non mais c'est juste en plus ça passe juste après les deux super matchs qu'il y a eu hier ça joue au football quoi non c'est clair ouais non on peut dire que les deux équipes c'est en dessous d'Arsenal c'est en dessous du Bayern c'est en dessous de City vraiment dire cette saison que t'es en dessous du Bayern c'est terrible bah oui c'est ça mais mais ouais alors attends peu importe les buts en eux même le niveau oui oui bien sûr bah au delà du score City Real le niveau de jeu montré par les deux équipes le pressing les contre-attaques tout ça non mais je répondais au chat ouais City Real tous les buts étaient coups c'est vrai c'est vrai c'est sûr t'as fait raison de jouer les games mais surtout que c'était très très haut niveau quoi en vrai on est dur avec le Bayern offensivement ça reste très très sérieux ce qui est le problème c'est que c'est la défense bah écoute quand t'es le Bayern et que tu te fais rafaler en champion à tous les week-ends ton problème c'est pas que la défense quand tu perds 2-0 ou 2-1 contre des clubs qui viennent d'être promus ton attaque elle a pas fait le taf non plus donc oui la défense fucked up et c'est terrible mais Lucas Modric annonce qu'il va prendre sa retraite le monde du foot dans le deuil Lucas Coach de U19 pas vraiment oh m Sous-titrage ST' 501 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 Bon, si on bat le pari FC en quart, on ira à Nice ou à Auxerre. Il est pas mal en soi. Alors... Hum... Hum... Ouais, il fait... Je viens de voir les buts du Barça. C'est vraiment une clownerie de prendre ça. Bon, bon résumé de la situation aux Russes. Oh, tu le connais, ce petit milieu de terrain ? Pontus Anvist ? Ah non. Non, non. Magnus Nordensk-Knudsen. C'est pas mal du tout. Regarde les informations. Regarde le père. Jon. Voilà. Dans quoi, ouais, je croyais. Ok. Non, mais surtout, il y en a un autre, là, que j'ai vu, là. Dans les niveaux 4 étoiles, là. Voilà. Pontus Anvist. C'est très cher pour ce que c'est. Ouais. Il en a pris presque 8, oui. Au bout de ses notes. Moi, je dis pas non à un petit rapport en speed dans la semaine pour Knudsen. Tu parais qu'il te confie. C'est pas ce... Non, mais on fera pas un joueur comme ça. Ok. Ça matche pas ce qu'on veut faire ? Ça veut dire que... C'est soit on fait la diff, soit on prend pas un joueur middle. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, j'entends, j'entends. On a Atta, on a Topalovic, tu vois. C'est soit on prend un joueur qui a 4 étoiles, soit on prend rien. Ok. Mais je veux bien qu'on continue à l'archive, par contre. Je vais le shortlist. En plus, t'aimes bien, donc... C'est déjà ça de pris, ouais. Ouais, non, ça c'est cool. Tous ne peuvent pas se targuer de ça. C'est clair. Sans déconner, c'est clair. Mais ouais, non, les 3 buts du Barça, mais bon. Rafi Nekitman doublé, Christensen qui dunque sur Marquinhos, qui est, sur le papier, le seul joueur du PSG qui s'est sauté. C'est dur. Non, pas de commentaire. Ah, Riolo a trouvé une nouvelle punchline. C'est quoi, là ? Il dit que Luis Enrique, il fait des surprises sur sa compo, c'est plus J.O. Trouve-Tout, c'est Kinder Surprise. Je crois que son... Son algorithme TikTok lui a donné un petit peu trop de Momo Henny récemment. Ouais, c'est vrai, ça. C'était Warren qui était au marquage ? C'était Warren qui se fait dunker dessus par Christensen ? J'avais l'impression que c'était Marquinhos. Ah, Soro qui va rater le match contre Toulouse pour cause de Rhum. Marquinhos est devant Christensen, il passe juste en dessous du ballon. Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Le ballon lui frôle presque les cheveux, mais il saute pas, donc... Et il fait peut-être un pas en arrière, et c'est ce qui donne l'impression, mais... Aïe, 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 aïe. Non, 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 mais après, écoute... Paris ont déjà pris des remontadas, est-ce qu'ils vont m'en mettre ? Il y a largement à la place de se qualifier, quand même. Ça va pas être... C'est pas cadeau, ils se sont pas aidés. Mais... Mais c'est pas une mission impossible, pour autant. Bien sûr, je prends un missile de 35 mètres en dessous de Chotard. Au standard, je trouve, comme but, ça fait Rgas. Comme tout, hein. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Alors... Ben oui, c'est tellement évident, je comprends pas pourquoi mes joueurs lui laissent d'y mettre. Il est là, le problème. Le problème, c'est que pas Chotard te mette un missile de 35 mètres. Le problème, c'est qu'il est personne à 10 mètres à la ronde. Est-on surpris du fait que le match où il y a eu le moins de buts, c'est à l'Atletico ? Même si c'est quand même 2-1. Moi, je suis plus surpris qu'il y ait eu 2-1, qu'il y ait plus de 2 buts que... Déjà, le but en moins de 2 minutes, c'était quelque chose. Vraiment. Il n'y a pas Christensen ni Roberto au milieu, il y a un monde où ça se troue comme au début de saison. Oh, mais c'est possible, hein. Après, le milieu du Barça, c'est pas non plus leur plus gros point faible. Grosse soirée à Madrid. Ah ouais. Ah bah ça... Ça a dû les changer de la veille. Vous avez transfert aujourd'hui, on fait rien, du coup. On est tout bon. Ouais. Bon, ça en est quoi ? Ça en est où, l'offre pour Diallo ? En cours, toujours. L'offre en cours. C'est en train de négocier le contrat avec les trois. Fais comme t'avais fait pour NG100 aussi, mettre sur les deux transferts. Enfin, désirables, je sais pas quoi. Fais. En vrai, si l'équilibre au milieu, c'est ce qui a changé par rapport à la saison dernière où ils étaient meilleures défenses du Liga. Il y aura des suspendus pour le PAG ? Comment ? Il y aura des suspendus pour le PAG ? Je n'ai pas remarqué. Il y a Bellardo qui a pris un jaune. C'est le seul, je crois, non ? Non. Ou j'en ai raté un, peut-être ? Allez, Toulouse, on arrive. Si on gagne ce match, c'est bien. Si on le gagne pas, c'est catastrophique. Voilà. Pas de pression, les gars. Diallo. Ça part à piastre. Ok. Merci pour tout, à plus. Ouais. Bon, bon. Il y a un monde où un non-résultat à Toulouse... Échanger de tactique ? Ouais, ouais. On va peut-être utiliser le plan B. Je t'attendais sur le Terbol. Peut-être pas le Terbol. Peut-être pas le Terbol. Je ne sais pas. J'ai des options. J'ai des options. Ouais, c'est le Terbol. Il y a le 4-2-4 de l'espace. On a beaucoup de bons joueurs offensifs et... Oui, c'est sûr. Ça peut leur faire beaucoup de bien, quoi. Ça peut marcher très fort. Mais ouais. Et en plus, ça pourrait aller pas mal avec... Nos nouvelles recrues qui n'auront pas à être reformées seconde de volonté, du coup. Ouais. C'est complet. Mais, mais, moi, je veux croire en ce 4-3-3 encore. Un jour, je ferai une saison complète avec la même tactique et ça va marcher. 4-2-4, t'as pas d'ailier. C'est comme ça 4-2-4, j'ai pas d'ailier. J'ai pas 4 attaquants de pointe en 4-2-4. Ou bien tu penses que moi, dans mon effectif, il n'y a pas d'ailier à l'instant T. Alors que les deux tiers de mes joueurs offensifs sont des ailiers. C'est plutôt ça, non ? Parce que Nanazi, sur un côté, il n'y a aucun problème. La Kluge, sur un côté, il n'y a aucun problème. Ça permettrait d'avoir Croupi-Crasso en pointe. Non, non, il y a un monde... Asoro, c'est un ailier. En plus, Nguesson est parti, donc même plus casse de tête pour savoir qu'il joue au milieu de terrain. Nguesson ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501